Ok, bon écoute Benjamin, tu es là aujourd'hui pour nous présenter des travaux qui s'intitulent le rôle des interactions biotiques dans un système proie prédateur, le cas de la prédation et de la régulation des graines d'Adventis par les carapes. Donc on va te laisser présenter pendant 45 minutes à peu près, et puis après je présenterai les différents membres qui composent son jury, et on te posera un certain nombre de questions. Donc je te laisse la parole. Très bien. Alors bonjour à tous, et merci d'être présents aujourd'hui pour écouter ma soutenance de thèse. Donc je remercie plus particulièrement le jury qui a accepté d'évaluer mon travail et qui sera 100% en visioconférence aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon travail sur le rôle des interactions biotiques dans un système proie prédateur, qui est appliqué ici au cas de la prédation et de la régulation des graines d'Adventis par les carapes. Donc c'est un travail que j'ai réalisé en trois ans, sous la direction de Sandrine Petit et de David Bohan. Alors sans plus tarder, je vais vous introduire le contexte dans lequel s'inscrit ma thèse avant de vous présenter les différentes questions et objectifs auxquels j'ai tâché de répondre au cours de ces trois dernières années. Donc en termes de contexte agricole, il faut savoir qu'au cours des dernières décennies, nos systèmes de production se sont intensifiés et qu'ils reposent de plus en plus sur l'utilisation d'intrants chimiques. Et c'est notamment le cas de la lutte contre les bioagresseurs des cultures qui est devenue dépendante de l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors ces produits phytosanitaires, on le sait maintenant, ils ont un effet néfaste sur l'environnement, la santé et la biodiversité. Pourtant, comme on voit à travers ce graphique, leur utilisation et leur vente n'ont fait qu'augmenter au cours des dernières années. Et c'est notamment le cas des herbicides qui sont représentés ici en bleu. Alors ces herbicides, ils sont utilisés dans la lutte contre les adventices des cultures, que l'on appelle aussi les mauvais herbes des cultures, et qui peuvent engendrer des pertes potentielles de rendement très importantes si elles ne sont pas gérées de façon suffisamment efficace. Ce qui en fait un des bioagresseurs les plus importants dans les cultures, et ce qui explique pourquoi les agriculteurs utilisent autant d'herbicides. Alors, à l'heure actuelle, on cherche des solutions alternatives à l'utilisation de ces herbicides. Et pour cela, on va utiliser des leviers agronomiques qui peuvent arriver en prévention ou en curatif face aux infestations d'adventices. Mais on va aussi utiliser des leviers qui vont reposer davantage sur des processus écologiques, et notamment sur les interactions entre les adventices et d'autres organismes, comme par exemple les plantes, les pathogènes ou les prédateurs, qui vont pouvoir réduire les infestations des adventices. Alors, dans le cadre de ma thèse, je me suis plus particulièrement intéressé à la régulation biologique des adventices grâce aux interactions entre les adventices et les prédateurs. Alors ici, on s'est intéressé plus particulièrement aux prédateurs des graines d'adventices. Alors pourquoi les graines ? Parce que c'est un stade qui est vulnérable pour l'adventice, puisque généralement, si un prédateur s'attaque à une graine, il y a de fortes chances que cela entraîne la mortalité, la mort de cette graine. Alors que si ce prédateur s'attaque à une plante une fois qu'elle a poussé, cela a moins de chances d'entraîner la mort de la plante. Donc a priori, ces prédateurs de graines, ce sont les plus intéressants pour réguler les adventices. Alors, ces prédateurs de graines, qui sont-ils dans les parcelles cultivées ? Ils peuvent être assez diversifiés. On va retrouver des vertébrés, comme par exemple des oiseaux ou des micro-mammifères, mais aussi des invertébrés, et notamment de nombreux insectes, comme des grillons, des fourmis ou des carabes. Alors, dans le cadre de ma thèse, je me suis plus particulièrement intéressé aux carabes, puisque d'après la littérature, ce sont les prédateurs de graines prédominants dans les milieux tempérés, comme c'est le cas autour de Dijon, mais aussi sur une majorité du territoire français. Alors, ces carabes, qui sont-ils ? Ce sont des insectes qui appartiennent à l'ordre des coléoptères et à la famille des carabidées. Cette famille, elle est très riche en espèces et on peut les retrouver dans différents habitats, dont les cultures cultivées, dans lesquelles les carabes peuvent être très abondants. Ici, je vous ai mis un panel de quelques espèces de carabes que l'on peut rencontrer couramment dans les parcelles cultivées, et ça vous permet de voir à quel point ils peuvent être diversifiés en termes de morphologie, mais il faut savoir qu'ils peuvent être aussi diversifiés en termes de cycle de vie ou aussi de régime alimentaire. Justement, en ce qui concerne le régime alimentaire des carabes, ils sont généralement considérés comme des prédateurs généralistes et opportunistes, qui vont consommer à la fois des grains d'adventis, mais aussi des proies animales. Toutefois, suivant les espèces de carabes, on s'aperçoit qu'ils ont des préférences pour telle ou telle proie, ce qui fait que globalement, on a tendance à les classer en trois grands groupes, les granivores qui vont consommer essentiellement des grains d'adventis, les carnivores qui vont consommer essentiellement des proies animales, et les omnivores qui auront un régime mixte. Alors, malgré cette classification assez grossière en trois grands groupes, on observe réellement un continuum qui va de la granivorie jusqu'à la carnivorie. Et on s'aperçoit que ces préférences alimentaires chez les carabes, elles sont généralement liées à des adaptations morphologiques. C'est notamment le cas, par exemple, des mandibules des carabes, qui peuvent varier en termes de taille et de forme entre les granivores et les carnivores. Ces adaptations morphologiques, elles expliquent en partie que les granivores, ils sont capables de consommer un large spectre d'espèces de grains d'adventis, alors que parfois, les omnivores ou les carnivores n'ont pas les mandibules adaptées pour consommer certaines graines qui seront trop dures ou trop grandes. Alors, cette prédation des graines par les carabes, comment et quand elles se déroulent au champ ? En fait, les carabes, ils interviennent une fois que les adventices ont dispersé leurs graines à la surface du sol. C'est à ce moment-là que les carabes interviennent et qu'ils consomment les graines à la surface du sol avant que les graines ne s'enfoncent dans le sol et ne rejoignent ce qu'on appelle la banque de graines du sol. Cette banque de graines, au final, c'est le futur potentiel d'infestation des adventices de la parcelle, puisque les futures germinations d'adventices seront issues de cette banque de graines. Et donc, les carabes, en consommant les graines à la surface du sol, ils permettent de réduire le nombre de graines qui intégreront cette banque de graines du sol. Alors, dans la littérature, il y a de nombreuses études qui ont réussi à mettre en évidence une relation positive entre l'intensité de la prédation des graines au sol et le nombre de carabes capturés dans les parcelles. Autrement dit, plus on a de carabes dans les parcelles et plus on a des taux de prédation qui sont généralement importants. Alors, il y a d'autres études, beaucoup plus rares, qui se sont intéressées à l'effet des carabes sur la dynamique de ces adventices pour essayer de déterminer s'ils avaient vraiment un rôle de régulation. Alors, quelques études se sont intéressées à l'effet des carabes sur les germinations des adventices et d'autres études, beaucoup plus rares, se sont intéressées à l'effet des carabes sur le renouvellement de cette banque de graines. C'est notamment le cas de l'étude de Bohan et Hall en 2011 qui a détecté à l'échelle du Royaume-Uni une relation négative entre les carabes capturés dans les parcelles et le renouvellement de la banque de graines. Autrement dit, plus il y a de carabes dans la parcelle et moins la banque de graines se renouvelle d'une année à une autre. Ce qui représente au final le signal d'une régulation de la banque de graines par les carabes détectée à une échelle nationale. Ici, on peut émettre l'hypothèse que ce signal de régulation et ce rôle de régulation des carabes peut être aussi valable à une échelle beaucoup plus large, à une échelle continentale. Toutefois, à travers cette relation, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de variabilité et que suivant les contextes, les carabes semblent plus ou moins efficaces. En effet, cette prédation des graines par les carabes est très variable, que ce soit dans le temps ou dans l'espace et que l'efficacité des carabes à consommer les graines peut être variable suivant le contexte. Donc, il existe trois grandes causes qui peuvent expliquer cette variabilité de la prédation des graines. D'une part, une composante plutôt environnementale au sein desquelles le paysage et les pratiques agricoles qui sont appliquées aux parcelles vont jouer un rôle majeur, mais aussi des composantes plutôt biotiques et notamment les communautés de prédateurs et les communautés de proies présentes dans les parcelles. Alors, ces différents paramètres vont être en interaction les uns avec les autres et ils vont former un système complexe d'interaction dont va dépendre la prédation et la régulation des graines d'adventis. Donc, certains de ces paramètres sont beaucoup plus étudiés que d'autres. Je pense notamment aux effets du paysage sur les carabes qui est plutôt renseigné. Mais à l'inverse, d'autres effets comme par exemple l'effet des interactions biotiques, donc l'effet des interactions entre les êtres vivants sur la prédation des graines, sont plutôt peu étudiées. C'est pour ça qu'au cours de ma thèse, moi je me suis plutôt intéressé à essayer de mieux comprendre l'effet de ces interactions biotiques qui a priori peuvent jouer un rôle important. Alors, nous avons choisi de nous intéresser en particulier à certaines interactions biotiques et notamment les interactions entre les prédateurs, c'est-à-dire l'effet des interactions entre les carabes sur leur prédation des graines. Ensuite, nous nous sommes aussi intéressés à la présence de proies alternatives aux graines, c'est-à-dire la présence de proies animales qui peuvent être aussi consommées par les carabes. Ensuite, nous avons pris davantage de recul en essayant d'identifier les déterminants des communautés de carabes. Et pour cela, nous avons considéré d'une part les effets directs du paysage et des pratiques agricoles sur les carabes, mais aussi les effets indirects qu'ils peuvent avoir à travers des modifications des communautés de proies. Alors, si on s'intéresse dans un premier temps aux interactions entre les carabes, donc il faut savoir qu'au sein des communautés de carabes, les différents individus peuvent interagir les uns avec les autres, que ce soit entre des individus qui appartiennent à la même espèce ou avec des espèces différentes, qui sont des granivores, des omnivores ou des carnivores, et que ces différents individus peuvent se percevoir de différentes façons, soit comme des compétiteurs pour la prédation des graines, soit comme des prédateurs intra-guildes, puisque certains carabes sont capables de consommer d'autres carabes. Et ces interactions vont donc être de différents types et peuvent affecter de différentes manières la prédation des proies par les carabes. Alors, il peut y avoir des formes de synergie entre certaines espèces de carabes qui peuvent conduire à une augmentation de leur consommation des proies. C'est notamment le cas, par exemple, de la facilitation, mais qui est assez rare chez les carabes et qui a déjà été montré, par exemple, entre les carabes et les coccinelles plutôt. Alors, il y a d'autres interactions, comme par exemple les interférences issues de la compétition ou la prédation intra-guilde entre les carabes, qui peuvent au contraire affecter négativement la consommation des proies par les carabes. Parfois même, juste la présence d'un autre carabe peut induire des modifications comportementales chez les autres carabes qui peuvent adapter leur niveau de consommation des graines. De plus, on s'est aperçu que certaines espèces présentaient des stratégies d'alimentation qui étaient complémentaires, puisqu'elles s'attaquaient à leurs proies à différents moments ou à différents endroits dans la parcelle et que, du coup, elles pouvaient avoir un effet additif si on a fait ces espèces en simultané. Donc, globalement, il y a assez peu d'études qui ont essayé d'identifier l'effet de ces interactions entre les carabes sur la prédation des graines, mais il y a pas mal d'études, par contre, qui ont montré que ces interactions pouvaient affecter la prédation des ravageurs par les carabes. On peut donc s'attendre aussi, dans le cas de la prédation des graines, à ce que ces interactions jouent un rôle important. Alors, on peut complexifier davantage ce système en prenant en compte que les carabes au champ vont être face à différentes proies. Ils vont pouvoir, d'une part, consommer des graines, mais il va y avoir aussi des proies alternatives à ces graines, qui sont essentiellement des proies animales. Donc, grâce à des études conduites en laboratoire, grâce à des tests de préférence ou des analyses moléculaires sur le contenu stomacal des carabes, nous avons pu identifier les proies qui étaient régulièrement consommées par les carabes. On peut citer notamment les pucerons, les lombriques, les colamboles et les limaces, mais on s'aperçoit aussi que les carabes sont capables de consommer d'autres prédateurs, comme par exemple des araignées ou encore même d'autres carabes. Alors, il y a très peu d'études qui se sont intéressées à l'effet de ces proies alternatives sur la consommation des graines par les carabes, mais il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que ces proies alternatives, elles pouvaient affecter négativement la prédation des ravageurs par les carabes. Alors, on peut donc s'attendre à avoir un signal similaire dans le cas de la prédation des graines où la disponibilité de ces proies alternatives au champ pourrait affecter négativement le nombre de graines consommées par les carabes. On peut s'attendre à ce que cet effet négatif soit beaucoup plus fort chez les omnivores que chez les granivores à cause de leur régime alimentaire qui est plus ou moins orienté sur la consommation des graines ou des proies animales. Alors, ces différentes interactions biotiques, que ce soit entre les carabes ou avec les proies alternatives, elles s'intègrent dans un environnement plus large au sein du quel le paysage et les pratiques agricoles vont jouer un rôle majeur. En effet, les paysages complexes ou les parcelles qui sont intégrées dans des paysages complexes accueillent généralement une diversité de carabes qui est plus importante, puisque dans les paysages complexes, on a généralement une diversité d'habitats plus importante qui permet d'accueillir une diversité de carabes plus forte. Par contre, en parallèle, au sein de la parcelle, s'il y a une gestion agricole qui est trop intensive, cela va être plutôt néfaste pour les carabes et ça va engendrer des morts. C'est notamment le cas de certaines pratiques comme le travail du sol ou l'utilisation trop intensive de produits phytosanitaires qui peut provoquer des mortalités chez les carabes. On s'attend donc à ce que ce paysage et ces pratiques agricoles, cette gestion agricole, puissent affecter directement les communautés de carabes. Mais on pense aussi, et même si c'est assez peu étudié dans la littérature, que ce paysage et ces pratiques agricoles peuvent affecter indirectement les carabes en modifiant les ressources trophiques disponibles dans la parcelle, que ce soit les graines ou les proies animales. Alors, vous l'aurez compris, au cours de ma thèse, je vais m'intéresser à l'effet des interactions biotiques sur la prédation des graines par les carabes. Et pour cela, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'effet des interactions entre les carabes sur leur consommation des graines. Pour cela, nous utiliserons non seulement des données collectées au champ, mais aussi des expérimentations conduites en conditions contrôlées. Dans un deuxième temps, nous nous placerons à une échelle spatiale beaucoup plus large à travers l'Europe pour vérifier s'il existe un signal de prédation et de régulation des graines par les carabes. Nous verrons donc à une échelle continentale si ce signal de régulation et de prédation par les carabes est robuste. Finalement, dans un troisième et dernier temps, nous allons nous intéresser plus particulièrement au rôle des proies alternatives et nous verrons comment la disponibilité de ces proies alternatives peut affecter l'efficacité des carabes à consommer et à réguler les graines d'Atlantis. Et finalement, nous prendrons davantage de recul en considérant l'effet direct du paysage et des pratiques agricoles sur les carabes, mais aussi leur effet indirect à travers les ressources trophiques, que ce soit les proies alternatives ou les graines. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la première partie de cet exposé, durant lequel nous allons nous intéresser à l'effet des interactions entre les carabes sur la prédation des graines. Alors, dans un premier temps, j'ai utilisé un jeu de dodé qui a été collecté autour de Dijon et qui a été collecté sur 111 parcelles. Ces 111 parcelles nous permettent de couvrir des gradients paysagers et de gestion agricole très diversifiés. Sur chacune de ces parcelles, nous avons réalisé différentes observations et nous avons effectué deux mesures. Une première mesure pour caractériser les communautés de carabes et donc pour cela, nous avons utilisé des pièges pitfall pour capturer les carabes. Et nous avons aussi estimé les taux de prédation des graines de violard 26. Donc, nous avons utilisé cette graine, cette espèce adventiste, puisqu'elle est assez courante dans les parcelles cultivées. Donc, sur ce jeu de données, nous avons choisi d'utiliser la méthode des arbres de régression qui nous permet de classer, de regrouper les différentes observations en fonction des taux de prédation. Ainsi, nous avons pu identifier des groupes d'observation avec plutôt des faibles niveaux de prédation et à l'inverse, des groupes d'observation qui avaient des niveaux de prédation très élevés. Et nous avons essayé d'identifier pour chacun de ces groupes quels étaient les genres ou les espèces de carabes associées à ces observations-là. Ainsi, nous avons pu identifier que lorsque dans les parcelles, nous avions plus de quatre carabes du genre Arpalus avec en simultané plus de 15 individus du genre Arpalus, nous étions dans ce groupe-là qui présente un fort niveau de prédation des graines. Donc, au final, ça, c'est peut-être le signal d'une complémentarité entre les carabes du genre Arpalus et Poecilus qui, lorsqu'ils sont en simultané, engendrent des forts niveaux de prédation des graines. En parallèle, cette méthode, elle nous a permis de dresser le constat que pour beaucoup d'observations, 64% des observations de notre jeu de données, les taux de prédation étaient globalement faibles et qu'ils étaient associés à des faibles abondances de carabes, notamment du genre Arpalus et Pseudophonius. Donc, les résultats issus de ces arbres de régression, ils ont été publiés en 2020 dans le journal Biological Control. Cette méthode des arbres de régression, elle nous a permis aussi d'identifier certaines espèces clés, notamment deux granivores, Amara similata et Arpalus affinis, et une espèce omnivore, Poecilus cupreus, que nous avons sélectionnée pour essayer de voir, en condition contrôlée, quels étaient les effets de ces interactions entre ces trois carabes sur leur niveau de prédation des graines. Alors, on s'attend à ce que, lorsque ces trois carabes sont dans un mélange, il y ait des interactions entre eux qui fait que leur consommation des graines n'est pas additive par rapport à une situation où ils seraient isolés. Alors, pour vérifier cette hypothèse, nous avons conduit une expérimentation dans des mésocosmes. Alors, les mésocosmes, ce sont ces grands bacs en plastique dans lesquels nous avons implanté un couvert végétal afin de se rapprocher le plus possible des conditions réelles au champ. C'est donc un dispositif semi-contrôlé. Dans ces mésocosmes, nous avons testé trois espèces de carabes, les trois espèces clés que je vous ai présentées, et nous avons testé en simultané cinq espèces d'adventices qui sont couramment présentes dans les parcelles et qui sont consommées dans des proportions différentes par ces trois espèces de carabes. Alors, grâce à ces mésocosmes, nous avons établi cinq traitements. Un traitement en contrôle avec l'absence de carabes, trois traitements monoprédateurs, donc un avec uniquement Arpalus affinis, un autre avec Poicillus cupreus et un autre avec Amaras similata. Et finalement, un traitement multiprédateur avec le mélange des trois espèces de carabes. Notre objectif ici a été de comparer la valeur observée de la prédation des graines dans le traitement multiprédateur avec la valeur attendue en cas d'additivité des traitements monoprédateurs. Donc, pour cela, pour faire cette comparaison, nous avons réalisé un ratio entre la valeur attendue en cas d'additivité et la valeur réelle observée de prédation. Et ce ratio, nous l'avons donc testé pour les cinq espèces d'adventices testées dans les mésocosmes. Donc ici, il y a trois situations possibles. Soit la valeur observée de la prédation est inférieure à la valeur attendue en cas d'additivité, soit elle est égale, soit elle est supérieure. Ici, on s'aperçoit que pour deux des espèces adventices testées, Sénécio bulgaris et Taraxacom officinal, les taux de prédation observés dans le traitement multiprédateur sont inférieurs au taux de prédation attendu en cas d'additivité. Donc cela signifie qu'au final, dans les traitements multiprédateurs, les carabes ont interagi entre eux et que cela a probablement réduit la consommation de ces deux graines. Donc ça peut être certaines interactions comme de l'évitement entre les carabes, ou aussi cela peut provenir du fait que les carabes, en présence de compétiteurs ou de potentiels prédateurs, ont choisi de délaisser ces deux espèces adventices pour consommer d'autres espèces et qui étaient peut-être plus avantageuses. Donc ici, on s'aperçoit que suivant le dispositif utilisé, on obtient des résultats différents puisque grâce aux arbres de régression, nous avons plutôt un signal de complémentarité entre les carabes, tandis qu'avec les mésocosmes, nous avons plutôt un signal négatif de ces interactions sur la prédation des graines. Alors maintenant, je vais vous présenter le jeu de données européen que nous avons collecté et qui sera utilisé dans les parties 2 et 3 de cet exposé. Alors ce jeu de données européen, c'est un suivi en fait de 60 parcelles à travers l'Europe, en Autriche, en République tchèque, en France et en Suède. Donc ces parcelles, elles ont été suivies en 2018, lors de la première année de ma thèse, durant laquelle j'ai été en charge du suivi des parcelles en France. L'ensemble de ces parcelles, elles sont cultivées avec des céréales d'hiver et essentiellement du blé d'hiver. L'ensemble de ces parcelles, elles nous permettent de couvrir un large gradient paysager et de gestion agricole. C'est-à-dire que l'on va avoir des parcelles qui sont dans des paysages très simplifiés et d'autres dans des paysages très complexes, mais aussi des parcelles qui sont gérées de façon très intensive et d'autres beaucoup moins intensives. On a donc à travers ces 60 parcelles un jeu de données qui couvre des contextes très diversifiés, des contextes environnementaux très diversifiés. Alors à l'aide de ce jeu de données, nous avons essayé de décrire de la façon la plus exhaustive possible le système d'interaction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour cela, nous avons caractérisé les communautés de carabes en utilisant des pièges pitfalls, donc pour chacune des parcelles. Nous avons aussi estimé les taux de prédation des graines. Pour cela, nous avons utilisé la méthode des cartes de prédation sur lesquelles nous sommes venus exposer des graines de poinua qui est une adventiste commune aux 4 pays échantillonnés. Par-dessus ces cartes de prédation, nous avons posé une cage d'exclusion qui nous a permis d'exclure les vertébrés et de ne mesurer la consommation des graines que des invertébrés. En parallèle, nous avons aussi estimé le renouvellement de la banque de graines. Pour cela, nous avons prélevé du sol en automne 2017 et en automne 2018 et avons quantifié le nombre de graines disponibles dans ce sol afin de voir si la banque de graines avait plutôt augmenté ou diminué au cours de l'année. Nous avons aussi estimé la disponibilité des ressources trophiques dans chacune des parcelles et pour cela, nous avons utilisé un aspirateur de terrain qui nous a permis d'échantillonner dans la végétation mais aussi à la surface du sol pour ainsi caractériser non seulement la disponibilité des graines mais aussi des proies alternatives, c'est-à-dire des proies animales. Pour chacune de ces parcelles aussi, nous avons caractérisé le paysage environnant dans un rayon de 560 mètres qui nous a permis d'identifier si les parcelles étaient plutôt dans des paysages simples ou complexes. Nous avons aussi un proxy, une estimation de l'intensité de la gestion agricole qui est ici le nombre de visites réalisées par l'agriculteur sur sa parcelle pour conduire des opérations agricoles. Autrement dit, plus l'agriculteur a effectué de visites sur sa parcelle et plus cette parcelle est gérée de façon intensive. Alors une partie de ces mesures ont été effectuées lors de deux sessions d'échantillonnage au printemps, une au début de la saison culturelle lors de la montaison du blé et une plutôt vers la fin de la saison culturelle juste avant les récoltes du blé. Donc on a fait le choix d'échantillonner lors de ces deux périodes d'échantillonnage puisqu'on pense que ces interactions biotiques entre ces différents paramètres peuvent évoluer au cours du temps en même temps que les communautés de proies et prédateurs évoluent mais aussi que l'environnement va évoluer. Grâce à ce jeu de données nous avons pu capturer plus de 70 000 carabes qui appartiennent à 117 espèces différentes mais on s'aperçoit que très généralement dans les parcelles ces communautés de carabes sont dominées par quelques espèces très abondantes comme par exemple Poïsillus cupreus ou Teropticus mélanarus. Concernant les taux de prédation des graines ils sont en moyenne de 16% mais on s'aperçoit qu'ils peuvent être très variables d'une parcelle à une autre. C'est pareil pour la banque de graines et son évolution qui peuvent être très variables d'une parcelle à une autre. Concernant les proies alternatives on s'aperçoit qu'elles peuvent être très variées au champ mais que très souvent elles sont dominées par quelques groupes, quelques types de proies comme par exemple les colamboles, les pucerons ou les tisanoctères. Alors maintenant je vais passer à la deuxième partie de cet exposé où nous allons nous intéresser à la prédation et la régulation des graines adventistes par les carabes à une échelle européenne. Donc pour vérifier ce signal nous avons émis deux hypothèses. Notre première hypothèse c'est que les carabes sont corrélés positivement à la prédation des graines et négativement au renouvellement de la banque de graines. Autrement dit on s'attend à ce que plus il y ait de carabes au champ et plus la prédation des graines soit importante et que le renouvellement de la banque de graines d'une année à l'autre soit faible. Notre seconde hypothèse c'est que les granivores seront beaucoup plus efficaces que les omnivores à cause de leur régime alimentaire qui est essentiellement centré sur la consommation des graines. Alors ici j'ai conduit des analyses séparées pour les omnivores et pour les granivores et nous avons réalisé différents modèles donc un premier pour regarder l'effet de ces carabes sur les taux de prédation des graines relevés sur les cartes de prédation et un autre modèle pour voir l'effet des carabes sur le renouvellement de la banque de graines. Donc dans chacun de ces modèles j'ai inclus deux covariables donc une covariable pour décrire la complexité du paysage environnant les parcelles et une autre variable pour décrire l'intensité de la gestion agricole. Donc j'ai fait le choix d'inclure ces deux covariables dans le modèle puisqu'elles peuvent elles aussi jouer un rôle important sur les taux de prédation et le renouvellement de la banque de graines relevés au champ. Alors voici les résultats obtenus pour les granivores donc ici nous avons détecté un effet positif des granivores sur les taux de prédation des graines donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique plus on a capturé de granivores dans la parcelle et plus les taux de prédation des graines sont importants et ce signal il est valable que ce soit lors de la montaison du blé ou juste avant la récolte du blé. Donc comme on pouvait s'y attendre ces granivores semblent jouer un rôle important. Par contre concernant le renouvellement de la banque de graines nous n'avons pas détecté de relation significative entre le nombre de granivores capturés dans la parcelle et le renouvellement de la banque de graines ce qui est assez décevant puisqu'on pensait justement que ces granivores allaient aussi jouer un rôle majeur sur la banque de graines mais ici on s'aperçoit que ce signal il n'est pas vérifié grâce à notre jeu de données. Si on s'intéresse maintenant aux résultats obtenus pour les omnivores on s'aperçoit qu'ils sont légèrement différents donc on voit que ici aussi les omnivores sont corrélés positivement au taux de prédation des graines mais uniquement juste avant la récolte du blé ici représenté en rouge. Ici on a une relation positive alors que plus tôt dans la saison lors de la montaison du blé en bleu ici on n'a pas de relation significative entre les omnivores et les taux de prédation des graines. En ce qui concerne la banque de graines on détecte ici un signal significatif un signal négatif entre les omnivores et le renouvellement de la banque de graines. Autrement dit plus on a capturé d'omnivores dans la parcelle et moins la banque de graines s'est renouvelée entre 2017 et 2018. Donc ce résultat au final c'est le signal d'une régulation de la banque de graines par les omnivores à une échelle européenne. Ici aussi on s'aperçoit que ce signal il est détecté uniquement juste avant la récolte du blé ici représenté en rouge. On s'aperçoit donc que ces omnivores semblent jouer un rôle non seulement sur la prédation des graines à la surface du sol mais aussi qu'on détecte leur effet sur le renouvellement de la banque de graines. On s'aperçoit aussi que ces omnivores à priori semblent jouer un rôle essentiellement juste avant la récolte du blé. Alors si on fait un point sur les résultats clés issus de cette partie donc on a vu que les granivores mais aussi les omnivores semblent jouer un rôle majeur sur la prédation des graines adventices à la surface du sol et ça à l'échelle européenne. En parallèle nous avons montré aussi un signal de régulation de cette banque de graines par les omnivores donc juste avant la récolte du blé et ça c'est montré pour la première fois à une échelle européenne. Par contre ce qui est assez décevant c'est qu'on ne détecte pas ce signal avec les granivores qui est probablement lié au fait que les communautés de carabes sont généralement dominées par les omnivores comme on peut voir sur ce graphique là. Les omnivores sont beaucoup plus capturés que les granivores ce qui peut être lié à une faible activité des granivores mais aussi à une faible abondance de ces granivores. Donc ces résultats ils ont été publiés très récemment dans un article dans le journal Scientific Report. Alors maintenant je vais passer à la troisième partie de cet exposé où nous allons nous intéresser au rôle des proies alternatives sur la prédation et régulation des graines mais aussi plus directement sur les communautés de carabes. Alors si dans un premier temps on s'intéresse à l'effet de ces proies animales qui sont donc des proies alternatives aux graines sur la prédation et régulation des graines adventices par les carabes, nous avons émis deux hypothèses. Notre première hypothèse c'est que la présence de ces proies alternatives va affecter négativement la prédation des graines et la régulation des graines par les carabes. Notre seconde hypothèse c'est que ces proies alternatives elles vont plus particulièrement affecter les omnivores que les granivores à cause de leur régime alimentaire. Alors ici nous avons fait le choix de focaliser sur trois types de proies alternatives, les pucerons, les colamboles et les araignées puisque ce sont trois proies qui sont plutôt bien représentées dans notre jeu de données et qui sont couramment consommées par les carabes d'après la littérature. Alors voici les résultats obtenus pour les granivores. Donc ici nous n'avons pas détecté d'effet des proies alternatives sur la consommation des graines par les granivores. Donc ici si on prend l'exemple par exemple des pucerons, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation significative entre la disponibilité des pucerons et le nombre de graines consommées par les granivores sur les cartes de prédation. On peut dresser le même constat avec les colamboles mais aussi avec les araignées. Donc a priori ces proies animales ne perturbent pas la prédation des graines par les granivores comme on pouvait s'y attendre puisque les granivores vont avoir un régime alimentaire essentiellement centré sur la consommation des graines. En ce qui concerne la banque de graines, nous n'avons pas détecté non plus d'effet de ces proies alternatives sur le renouvellement de la banque de graines par les granivores. Alors si maintenant on regarde les résultats obtenus pour les omnivores, donc on a quelque chose qui est différent puisqu'ici on s'aperçoit que les proies alternatives peuvent affecter l'efficacité des omnivores à consommer les graines. Donc si on prend le cas ici des pucerons, on s'aperçoit que lors de la montaison du blé, ici représenté en bleu, la disponibilité des pucerons va affecter négativement le nombre de graines consommées par les omnivores. Par contre plus tard dans la saison, juste avant la récolte du blé, ici représenté en rouge, nous ne détectons pas ici de relation significative. Alors si maintenant on s'intéresse plutôt aux résultats obtenus avec les colamboles, on s'aperçoit que lors de la montaison du blé, en bleu ici, on a un effet positif de ces colamboles sur l'efficacité des omnivores à consommer les graines, ce qui est assez surprenant puisque nous on s'attendait vraiment à un signal plutôt négatif. Alors que plus tard dans la saison, juste avant la récolte du blé en rouge, on a un effet négatif de ces colamboles sur le nombre de graines consommées par les omnivores. Alors concernant les araignées, par contre, nous n'avons pas détecté de relation significative. Donc a priori, la disponibilité de ces proies alternatives peuvent affecter l'efficacité des omnivores à consommer les graines, mais on s'aperçoit que ça peut les affecter avec des effets variables suivant le type de proie, puisqu'on a des résultats différents en fonction des proies testées, et qu'on a aussi des résultats différents suivant la période échantillonnée. On s'est ensuite intéressé à l'effet de ces proies alternatives sur le renouvellement de la banque de graines par les omnivores, et nous n'avons pas détecté ici d'effets significatifs de ces proies alternatives, et cela, ça peut provenir à une différence d'échantillonnage entre la banque de graines et les proies alternatives, puisque la banque de graines est échantillonnée sur une année, on regarde son évolution entre l'automne 2017 et l'automne 2018, alors que les carabes et les proies alternatives, elles, n'ont été échantillonnées que durant le printemps. Donc l'ensemble de ces résultats issus des proies alternatives, ils ont aussi été publiés dans le même article dans le journal Scientific Report. Alors maintenant, je vais m'intéresser à prendre davantage de recul et de considérer aussi que la disponibilité de ces proies alternatives, mais de manière plus générale des ressources trophiques, peuvent affecter les communautés de carabes. On s'attend en effet que si la disponibilité en ressources alimentaires est importante, cela a un effet positif sur l'abondance des carabes. On pense d'ailleurs que les proies alternatives, les proies animales, auront un effet surtout sur les omnivores, alors que les graines auront un effet à la fois sur les omnivores et les granivores. Ici, nous avons pris davantage de recul en considérant aussi que le paysage, mais aussi les pratiques agricoles, pouvaient affecter directement les communautés de carabes, mais aussi indirectement, justement en modifiant la disponibilité de ces ressources trophiques. Donc ici aussi, nous avons utilisé le jeu de données européen. Alors voici les résultats que nous avons obtenus pour le paysage. Donc ici, nous avons détecté un effet direct de la complexité du paysage sur l'abondance des omnivores et des granivores, comme nous pouvions nous y attendre. Donc en effet, les parcelles qui sont dans des paysages complexes, avec une diversité importante de cultures ou une forte connectivité entre les cultures et les habitats semi-naturels, ont tendance à accueillir plus de granivores ou d'omnivores. Donc on a détecté cet effet direct, mais on détecte aussi un effet indirect, puisqu'en effet, dans les paysages complexes, les parcelles accueillent généralement une diversité plus importante de graines adventices, qui se répercutent à son tour à la fois sur les omnivores et les granivores. On a donc un effet indirect positif du paysage. On détecte aussi un effet indirect à travers les pro-alternatives, puisque dans les paysages complexes, dans les parcelles intégrées dans ces paysages plus complexes, on a une abondance plus forte de pro-alternatives, qui se répercutent, comme nous pouvions nous y attendre, sur l'abondance des omnivores. Alors ici, on s'aperçoit qu'entre les ressources trophiques et les carabes, on a parfois des relations positives en vert, ou parfois des relations négatives ici en rouge. Donc ça, ça peut être lié à des relations de causalité réciproques entre les carabes et les ressources, c'est-à-dire que les ressources vont pouvoir affecter les carabes, notamment si les carabes s'agrègent autour des ressources, ce qui peut conduire à une relation positive. Mais à leur tour, les carabes vont pouvoir affecter les ressources alimentaires en les consommant et en les contrôlant, ce qui va pouvoir entraîner une relation plutôt négative. Alors si maintenant on s'intéresse à l'effet de la gestion agricole, donc contrairement à ce que nous pouvions nous attendre, nous n'avons pas détecté un effet direct de l'intensité de la gestion agricole sur l'abondance des omnivores et des granivores. Par contre, nous avons détecté un effet indirect négatif, puisque dans les parcelles gérées de façon trop intensive, la diversité des graines adventistes est beaucoup plus faible, ce qui se répercute à la fois sur les omnivores et les granivores. Donc à travers cette partie, nous avons vu, comme on pouvait s'y attendre grâce à la littérature, que le paysage pouvait avoir un effet direct sur les communautés de carabes. Mais ici, et c'est une nouveauté, nous avons vu aussi que ce paysage et ses pratiques agricoles pouvaient affecter les communautés de carabes indirectement en modifiant les ressources trophiques. Et donc, pour mieux comprendre les déterminants des communautés de carabes au champ, il est essentiel de prendre en considération la disponibilité de ces pro-alternatives et aussi donc ses effets indirects, ce qui est à l'heure actuelle très peu pris en compte dans les études scientifiques. Donc ces résultats, ils sont en cours de préparation pour être publiés dans le journal Proceeding of the Royal Society Biology. Alors maintenant, je vais passer à la dernière partie de cet exposé, où nous allons discuter des résultats obtenus et des perspectives envisagées. Alors, nous avons vu dans une première partie un effet plutôt limité ou mitigé des interactions entre les carabes sur la prédation des graines, puisque grâce à la méthode des arbres de régression, nous avons détecté plutôt des signes de complémentarité entre certains genres de carabes qui pouvaient entraîner des forts niveaux de consommation des graines. Mais lorsque nous avons voulu vérifier l'effet de ces interactions dans les mésocosmes, au contraire, nous avons détecté un effet négatif. Alors nous avons essayé de mieux comprendre ce qui s'était passé dans les mésocosmes en conduisant des études complémentaires. Donc pour cela, nous avons réalisé des expérimentations en microcosme, donc en laboratoire, dans des dispositifs très contrôlés et très petits. Mais les résultats obtenus dans ces microcosmes étaient assez peu concluants, puisque nous n'avons pas détecté d'effet des interactions entre les carabes sur la consommation des graines. Alors une partie des résultats obtenus grâce à ces microcosmes a été publiée dans le journal Agricultural and Forest Entomology. Donc ici, on s'aperçoit que suivant la méthode utilisée et le dispositif utilisé, on obtient des résultats mitigés. Ce qui peut être plus intéressant à terme, c'est d'utiliser des données collectées au champ, comme nous l'avons fait avec les arbres de régression, pour essayer d'identifier les communautés de carabes et notamment les compositions ou les associations d'espèces qui sont associées à des forts niveaux de prédation des graines. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons mis en évidence que les omnivores, mais aussi les granivores jouaient un rôle majeur sur la prédation des graines à la surface du sol, et ça que ce soit grâce à la méthode des arbres de régression ou à l'aide du jeu de données européen. Par contre, concernant la banque de graines, nous avons détecté un signal de régulation uniquement avec les omnivores, mais ce signal de régulation, au final, c'est un résultat majeur de ma thèse, puisque c'est la première fois que l'on arrive à détecter un signal de régulation de la banque de graines par les carabes à une échelle continentale à travers l'Europe. Et donc, ce résultat, il vient valider l'ivodez de Bohan et Al, que ce signal de régulation, il est non seulement valable à une échelle nationale, mais aussi à une échelle spatiale beaucoup plus large à travers un continent. Et donc, ces omnivores jouent un rôle majeur non seulement sur la prédation des graines, mais aussi sur le renouvellement de la banque de graines. Par contre, nous avons montré que l'efficacité de ces omnivores pouvait être variable suivant le contexte biotique et notamment la disponibilité des pro-alternatives, puisqu'en effet, ces pro-alternatives peuvent affecter l'efficacité des carabes à consommer les graines avec des effets variables suivant le type de proie, mais aussi suivant la période d'échantillonnage. Par contre, nous n'avons pas détecté d'effet de ces pro-alternatives sur le renouvellement de la banque de graines par les carabes. Ça, c'est probablement lié à la différence de période d'échantillonnage, mais aussi que ces pro-alternatives et les carabes ont été échantillonnés uniquement au printemps. Mais on pense aussi que peut-être les communautés présentes au cours de l'été ou en automne peuvent aussi jouer un rôle sur ce renouvellement de la banque de graines. Ensuite, nous avons pris davantage de recul en essayant de mieux comprendre les déterminants des communautés de carabes, qui sont les acteurs de la prédation des graines. Et nous avons ici mis en évidence un effet direct et positif de la complexité du paysage sur les carabes, mais aussi des effets indirects du paysage et des pratiques agricoles sur les carabes à travers les ressources trophiques. Et ça, c'est aussi réellement une nouveauté, puisqu'à l'heure actuelle, on ne considère que les effets directs du paysage et de la gestion agricole, sans considérer les effets indirects à travers les ressources trophiques. Donc, à travers les différentes parties de cette thèse, nous avons essayé de décrire le système complexe d'interaction qui est en jeu ici. Et on s'aperçoit en effet que ce système d'interaction, il est assez complexe et qu'il concerne à la fois des composantes environnementales, comme le paysage des pratiques agricoles, mais aussi des composantes biotiques, comme les communautés de carabes ou les communautés de proies. On s'aperçoit aussi que la prédation des graines s'inscrit vraiment au cœur de ce système complexe d'interaction et qu'il est important de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres pour mieux comprendre les niveaux de prédation des graines observés au champ. On s'aperçoit aussi et on comprend que pour essayer de concilier, pour optimiser cette prédation des graines, il est important de concilier l'ensemble de ces paramètres, notamment les effets directs et indirects du paysage. Ce qui peut être difficile au final, vu la complexité de l'ensemble de ce système. Donc, un des paramètres clés de ce système qui est assez nouveau ici, puisqu'on le met en avant ici aussi pour la première fois, c'est le rôle des proies alternatives sur l'efficacité des carabes à consommer les graines. Et ici, on pourrait s'interroger davantage sur le rôle de ces proies alternatives au cours du temps. En effet, d'après les résultats que nous avons obtenus, on peut penser que le rôle de ces proies alternatives va évoluer au cours du temps. En effet, on peut penser que les proies alternatives vont avoir un effet positif sur les carabes et la prédation des graines au début de la saison culturelle, puisqu'en effet, à la sortie de l'hiver, lorsque les graines sont encore peu disponibles, la présence de ces proies alternatives peut permettre aux carabes de coloniser plus facilement et plus rapidement les parcelles, mais elle peut aussi leur permettre d'avoir un régime alimentaire plus varié qui peut leur fournir une meilleure condition nutritionnelle. Alors que plus tard dans la saison, lorsque les adventistes vont avoir tendance à intensifier leur dispersion des graines, on peut s'attendre à avoir une compétition entre la prédation des graines et des proies alternatives lorsque les deux seront présents en simultané au champ. Donc ici, pour essayer de mieux comprendre le rôle de ces proies alternatives, nous pourrions imaginer réaliser un suivi de parcelles au champ qui soit plus fréquent dans le temps, avec des périodes d'échantillonnage plus fréquentes. D'une part, pour essayer de mieux comprendre le rôle de ces proies alternatives sur la condition nutritionnelle des carabes, mais aussi d'essayer d'identifier à quel moment dans le temps ou à partir de quel ratio de graines proies alternatives, on a réellement une compétition entre la prédation des graines et la prédation des proies alternatives. En parallèle, nous pourrions aussi adopter une approche réseau trophique où nous pourrions, comme l'a fait Bohan et Al en 2016, essayer de décrire la diversité des interactions ici en jeu, en établissant les liens trophiques qui peuvent exister entre les carabes, les graines et les proies animales. Donc établir ces relations-là, ça pourrait permettre justement de décrire la diversité des interactions trophiques qu'il y a dans notre parcelle et ça nous pourrait nous permettre justement d'identifier, de mieux comprendre le compromis qu'il y a entre la prédation des graines et la prédation des proies animales et d'identifier les contextes environnementaux ou les communautés tarabes qui sont plutôt orientées sur la consommation des graines adventices. On pourrait même imaginer identifier les contextes dans lesquels ce réseau trophique est à la fois orienté sur la consommation des graines et des proies animales et qui pourrait rendre un double service, celui de la prédation des graines et des proies animales, dont des ravageurs des cultures. Alors à plusieurs reprises au cours de la thèse, on a pu dresser le constat que la prédation des graines était souvent limitée par un nombre trop faible de carabes et donc pour essayer d'optimiser cette prédation des graines, nous pourrions chercher à favoriser davantage les communautés de carabes afin qu'ils soient plus abondants dans les parcelles cultivées. Pour cela, nous pourrions mobiliser deux leviers, d'une part la complexité du paysage et d'autre part la gestion agricole qui peuvent affecter directement les communautés de carabes. Toutefois, à travers la thèse, nous avons pu voir que ce paysage et ses pratiques agricoles pouvaient aussi affecter les carabes et la prédation des graines indirectement à travers les ressources trophiques. Et donc pour essayer de favoriser les communautés de carabes, il est important de concilier l'ensemble de ces paramètres et aussi les effets directs et indirects pour s'assurer qu'ils favorisent dans le même sens les communautés de carabes. Alors pour essayer de mieux concilier justement ces effets directs et indirects sur les carabes, nous pourrions tâcher de décrire les communautés de carabes de façon différente et pour ça nous pourrions par exemple utiliser une approche par trait fonctionnel, c'est-à-dire décrire les communautés de carabes pas seulement grâce à leur guilde trophique mais aussi par rapport à la taille des individus ou la forme ou la taille des mandibules ou encore leur mobilité pour mieux comprendre les effets du paysage et des pratiques agricoles sur les communautés de carabes. En parallèle, nous pourrions aussi tâcher d'identifier quels sont les traits fonctionnels des carabes qui sont associés à des forts niveaux de prédation des graines. Pour cela, nous pourrions imaginer mobiliser de nouveau les arbres de régression mais à la place d'utiliser les genres ou les espèces de carabes, nous pourrions imaginer utiliser plutôt les traits fonctionnels afin d'identifier les combinaisons de ces traits fonctionnels qui sont associés plutôt à des forts niveaux de prédation des graines. Alors une des limites de cette approche, c'est la faible disponibilité d'informations concernant certains traits fonctionnels et c'est notamment le cas des mandibules des carabes qui sont sur lesquels à l'heure actuelle on a très peu d'informations dans la littérature. Alors finalement, pour favoriser les carabes, il est important que les agriculteurs adoptent des pratiques agroécologiques dans leur parcelle et pour cela nous pourrions sensibiliser davantage les agriculteurs en conduisant des expérimentations au champ pour mieux quantifier l'apport des carabes et démontrer leur intérêt pour les agriculteurs. Nous pourrions en effet imaginer conduire une expérimentation au champ avec un dispositif d'inclusion et d'exclusion des carabes qui nous permettrait de comparer la dynamique des adventices en présence et en absence de carabes. D'ailleurs, ce genre de dispositif est prévu par l'INRAE à Dijon et devait être mis en place au printemps et ça pourrait nous permettre d'apporter des réponses et de quantifier davantage l'apport de la prédation et de la régulation des graines adventices par les carabes. Cela pourrait répondre à certaines questions vraiment d'intérêt. Par exemple, quelles sont les espèces d'adventices régulées au champ par les carabes ? Quelle est la quantification de cette régulation ? Est-ce qu'elle est suffisamment importante pour affecter derrière le rendement de la culture ? Et même, nous pourrions imaginer à terme répondre à la question suivante, quelle réduction des herbicides est permise par la présence de ces carabes ? Cela nous permettrait de créer des indicateurs de l'efficacité des carabes qui seraient plus pertinents pour les agriculteurs puisqu'ils toucheraient à des indicateurs liés au rendement ou à l'économie d'herbicides et qui pourraient davantage encourager les agriculteurs à favoriser la régulation naturelle de ces adventices dans leur parcelle. Alors je vous remercie à tous pour votre attention et je remercie plus particulièrement mes encadrants qui m'ont accompagné au cours de ces trois dernières années de thèse. Je remercie aussi l'ensemble du jury qui a accepté d'évaluer mon travail. Je tiens aussi à remercier les membres de mon comité de pilotage qui à trois reprises au cours de ma thèse m'ont apporté des conseils judicieux et m'ont aidé à orienter cette thèse. Je remercie également l'ensemble des membres du projet BioWare qui sont derrière le projet européen et le suivi des parcelles. Et finalement, je remercie aussi l'ensemble de mon équipe qui m'a apporté un appui technique juste énorme et sans qui tout ça n'aurait pas du tout été possible. Voilà, merci à tous pour votre attention et j'espère que cet exposé vous aura plu et qu'il a été suffisamment clair. Merci. Eh bien, merci Benjamin. Je vais commencer par assez brièvement présenter les membres de ton jury et puis je donnerai la parole après aux rapporteurs et rapportrices en premier. Alors, tes rapporteurs et rapportrices sont Muriel Valentin-Morizon, qui est directrice de recherche à l'UNRWA d'AgroParisTech, qui prendra la parole en premier. Et puis Marc Dufresne, qui est professeur à Jean-Blou, agrobiothèque à l'Université de Liège. Ça, ce sont tes deux rapporteurs et rapportrices. Au niveau de tes examinateurs et examinatrices, nous avons Elsa Canard, qui est chargée de recherche à l'UNRWA de Rennes, qui prendra la parole ensuite. Adrien Roche, qui est chargé de recherche à l'INRA de Bordeaux. Et puis moi-même, je prendrai la parole en dernier, donc je suis professeur à l'Université de Bourgogne. Et puis enfin, je donnerai la parole à Sandrine Petit-Michaud et puis à David Bohan, tes encadrants de thèse, qui sont tous les deux directeurs de recherche à l'UNRWA de Dijon. Donc je vais commencer par donner la parole à Muriel Valentin-Morizon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Alors, bonjour Benjamin Carbone. Je suis ravie d'écouter votre exposé, que j'ai trouvé, tout comme le manuscrit, très pédagogique, très clair et qui nous aide bien à comprendre la multiplicité et la diversité des résultats que vous avez obtenus. Je vais commencer par réaliser un panorama de ce qui a été fait, rapide certes, mais très élogieux, parce que je voudrais quand même souligner ici que ce travail est vraiment exceptionnel. Je crois que j'ai rarement vu un travail aussi riche et aussi pertinent et intéressant au plan de l'agroécologie et au plan scientifique sur ces thématiques. En plus, il ne manque rien, le manuscrit est très clair, très bien écrit, des photographies très réussies, au point de se demander si vous n'avez pas aussi des talents de photographe, des figures claires, une mise en page parfaite, je n'ai pas vu de coquilles en fait, ou presque pas, des résumés entre chapitres qui nous aident bien, parce qu'encore une fois, c'est très dense, c'est très riche, et parce que c'est très dense et parce que c'est très riche, c'est compliqué à lire, mais ça n'enlève rien à la portée du travail. Donc, ces résumés sont vraiment intéressants pour faciliter la lecture. Une palette de méthodes biologiques, des réseaux de parcelles en France, en Europe, des bases de données à reconstituer, des expérimentations au champ, des expérimentations au mésocosme, des expérimentations au microcosme, enfin, je pense que vous n'avez pas beaucoup dormi pendant trois ans. En plus, comme tu l'as dit plusieurs fois, il y a une question majeure qui ressort de ton travail, c'est la capacité des carabes à réguler les banques de graines, même si on est content du résultat, on est un peu déçu quand même que ce ne soit pas les granivores qui étaient le plus significatifs dans cette réduction de la banque de graines. Bon, voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment apprécié de ce travail et que, en plus, il est significatif au plan de la publication, puisque sur les neuf chapitres, il y a cinq articles scientifiques qui ont été soit publiés déjà, soit en cours de soumission, soit presque soumis. Donc, voilà, je renouvelle mes félicitations pour ce travail réalisé. Et l'exposé était particulièrement pédagogique. Alors, moi, j'avais deux, trois questions. Des questions qui tournent autour de ce que j'aime et ce que je fais dans mon quotidien, autour de l'agronomie, au cours de la gestion agricole, autour de tout ça. Et puis, des questions un peu plus méthodaux. Alors, les premières questions, donc, tu l'as dit à un moment, il n'y a pas d'effet direct de la gestion des agricoles sur certains... Voilà. Merci. ...sur l'abondance des carabes. Et en fait, ça m'amène à te demander si cet indicateur de gestion agricole, qui a l'énorme mérite d'être très simple d'accès et d'éviter de faire des enquêtes un peu partout auprès des agriculteurs, puisque je le rappelle, cet indicateur, c'est un indicateur du nombre de passages, qui rend compte de la fréquence à la fois d'utilisation des pesticides et de la fréquence du travail du sol mélangé. Je me suis demandé si vous n'aviez pas essayé de le raffiner, si vous n'aviez pas essayé de le complexifier, si vous en avez la possibilité. Et si ICMS a été le cas, comment... Qu'est-ce que vous auriez... Qu'est-ce que vous avez testé ou qu'est-ce que vous auriez aimé tester de plus dans cet indicateur de pratique agricole ? Alors, en effet, oui, l'indicateur de pratique agricole ou de la gestion agricole qu'on a utilisé, il est assez simplifié, parce que c'est juste le nombre de visites réalisées par l'agriculteur pour conduire des opérations agricoles entre le semi de la culture et sa récolte. Et en effet, du coup, il est assez simplifié, mais en fait, c'est lié au fait qu'ici, on est dans un projet européen et que l'ensemble des pays n'a pas eu la même capacité d'enquêter auprès des agriculteurs et de recueillir le même détail d'informations. Donc, c'est au final, cet indicateur, ça a été le dénominateur commun qu'on a réussi à réunir dans l'ensemble des pays, mais qui quand même tient compte de l'intensité de la gestion agricole. Donc ici, en fait, je pouvais utiliser deux formes d'indicateurs, donc un qui prend en compte l'ensemble des opérations conduites par les agriculteurs et un autre qui est focalisé uniquement sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, c'est les deux indicateurs que j'avais à ma disponibilité, mais il s'avère que les deux sont extrêmement corrélés. Donc, j'ai choisi de prendre celui qui englobait à la fois l'utilisation des produits phytosanitaires, mais aussi celui avec le travail du sol, etc., sachant que les deux étaient très corrélés. Ici, si on avait pu, en effet, on aurait pu essayer d'aller plus loin dans cet indicateur des pratiques agricoles, notamment en tenant compte un peu de la dose de l'utilisation des produits phytosanitaires qui est utilisée, mais aussi de mieux caractériser l'utilisation de ces produits-là. En effet, ici, on n'a pas détecté d'effet direct de ces pratiques agricoles, mais c'est aussi lié au fait que, dans le jeu d'eau d'un nez et les parcelles dans lesquelles on a échantillé, par exemple, il y a assez peu d'insecticides qui sont utilisés, ce qui peut expliquer que, justement, on n'a pas cet effet direct, mais qu'on a un effet qui était plutôt indirect, parce que, justement, cette intensité de la gestion agricole, elle passe surtout à travers l'utilisation des herbicides, qui traduit plutôt, justement, l'effet indirect qu'on détecte ici, à travers la diversité des adventistes. Mais voilà, je suis d'accord que c'est un indicateur qui est assez simplifié, mais c'est le mieux qu'on a pu faire, du coup, à notre échelle européenne, pour concilier, en fait, les données recueillies sur l'ensemble des parcelles. Très bien. Après, juste, je m'interroge sur le fait que cet indicateur soit très corrélé à l'intensité des produits phytosanitaires, et en particulier à l'intensité des herbicides. Si, au plan communicatif, au plan communiquant avec les agriculteurs, cet indicateur de pression des herbicides ne pourrait pas être plus impactant dans les têtes que cet indicateur de fréquence de passage. Donc, surtout s'il est très corrélé. Après, j'ai une question. Je voudrais m'assurer que quand vous avez travaillé sur le paysage, vous avez aussi travaillé sur le paysage de pratique, et en particulier si vous avez été capable d'interroger, ou en tout cas de savoir, si cet indicateur de gestion était… si la pression de gestion était identique dans la parcelle et dans les parcelles alentours. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûre de l'avoir perçue. Alors non, à l'échelle du paysage, en fait, on n'a pas d'informations sur la gestion agricole au sein du paysage, c'est-à-dire dans les autres parcelles qui entourent notre parcelle. Après, sans trop prendre de risque, je peux dire qu'au sein de certains pays, quand même, on s'attend justement que même dans le paysage, la gestion agricole qui était appliquée dans la parcelle se reflète aussi dans le reste du paysage, mais on n'a pas de mesure par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les variables qui sont ici du paysage, ce sont juste des variables pour décrire le paysage en termes de composition ou de configuration des éléments paysagers. Mais on n'a pas justement de notion en termes d'intensité de la gestion agricole au sein de ce paysage. Ce qui aurait été très intéressant, mais je pense aussi très compliqué à recueillir parce qu'il aurait fallu, du coup, interroger un peu tous les agriculteurs dans le pourtour de nos parcelles et ça aurait été un autre travail, je pense. Mais pour le coup, très intéressant. Je sais bien. C'est pour ça que je pose cette question et je la pose volontairement parce que je pense que les parcelles agricoles, enfin, ils circulent beaucoup dans la littérature et dans la communauté d'agroécologues, le fait que c'est la diversité des paysages au sens habitat semi-naturel et éventuellement diversité des cultures qui impactent ces organismes. Mais moi, je pense aussi que les parcelles cultivées peuvent être source de ressources trophiques, vous l'avez montré d'ailleurs, lieu de refuge et que donc, quand on s'intéresse au paysage, on ne peut plus, dans nos paysages européens, ignorer que le paysage de pratique est important. Plusieurs laboratoires, en particulier à Rennes, l'ont montré et je trouve que ce serait pertinent de progresser dans cette direction. Après, je comprends parfaitement la limite logistique de ces enquêtes-là et c'est pour ça que je trouve que, de manière globale, on devrait s'interroger sur la difficulté que l'on a à accéder à ces pratiques agricoles à si large échelle. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la majorité des observations, des études littéraires qui portent sur ça se concentrent uniquement sur les aspects de composition et configuration des paysages en termes d'habitat, mais c'est parce qu'on a très peu d'informations à l'heure actuelle sur la gestion agricole qui est dans ce paysage-là. C'est d'ailleurs un peu le constat qu'on a fait dans l'article qui a été publié par Sandrine Petit où justement, les informations sur l'expansion des pratiques agroécologiques au sein des paysages, à l'heure actuelle, il est très peu renseigné. C'est sûr que pour l'avenir, c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse davantage malgré la difficulté que ça peut représenter pour obtenir les informations. Alors ça m'amène à poser une autre question un peu liée à ça, c'est dans les pratiques agricoles, il y a aussi le choix de la manière dont on conduit la parcelle au plan biodiversité. Et vous avez testé un dispositif en mésocosme où vous avez testé de l'orge mais avec plein d'autres espèces, du lin, la moutarde, enfin j'ai oublié. Donc un couvert végétal très diversifié. Pourquoi vous avez fait ce choix et pourquoi vous n'en parlez jamais ? Parce qu'en fait, quelque part, j'ai l'intuition aussi que dans certaines pratiques agricoles, en particulier en agriculture de conservation, il y a cette volonté de couvrir le sol qui peut aussi indirectement affecter les ressources trophiques des carables, les ressources, et puis la zone refuge. Pourquoi vous avez fait ce choix de mélange d'espèces et pourquoi vous n'en parlez jamais ? Alors oui, je n'en ai pas énormément parlé, mais en effet, on a fait ici le choix de faire un couvert végétal qui soit composé de plusieurs espèces. Donc c'est pour se rapprocher des conditions réelles au champ où justement on aurait un mélange mis en place. Et ça permet d'avoir aussi un habitat qui est plus complexifié, c'est-à-dire avec une structure végétale qui est plus complexe que si on avait utilisé seulement une culture. Et on sait notamment que cette complexité de l'habitat peut jouer un rôle sur les interactions biotiques, c'est-à-dire la facilité des prédateurs à rencontrer leurs croix, mais ça peut aussi jouer un rôle entre les interactions entre les prédateurs qui peuvent se rencontrer plus ou moins facilement et du coup interagir plus ou moins difficilement. Alors c'est vrai qu'idéalement, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir suffisamment de mésocosmes pour faire des traitements où on aurait fait varier ce couvert végétal, où on aurait pu avoir un couvert végétal très simple et un autre beaucoup plus complexe. Alors comme dans mon cas, les mésocosmes, c'est un dispositif qui est quand même assez lourd et qu'on n'avait que 35 mésocosmes à notre disposition, on n'a pas pu se permettre de tester différents, enfin beaucoup de traitements. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi dans l'ensemble des mésocosmes d'utiliser ce couvert végétal complexe. Ok. Et du coup, par rapport à la perspective dernière de votre exposé, là autour de... d'un dispositif d'exclusion et d'inclusion, là, est-ce que vous pensez que vous pourriez aussi tester cet effet-là ? Alors, oui, en fait, dans ce dispositif, après, c'est toujours pareil, ça dépend en fait de l'énergie et de la quantité de travail qu'on peut investir dans ce dispositif. Donc c'est sûr qu'on peut le complexifier à souhait, mais c'est sûr qu'on pourrait imaginer justement échantillonner dans différentes parcelles. On peut imaginer par exemple un système par paire comme ce qui est prévu sur Dijon où on échantillonnerait dans des parcelles inconventionnelles et en parallèle dans des systèmes agricoles plus complexes où peut-être justement on aurait une diversité de cultures qui serait... Est-ce que vous envisagez d'utiliser le dispositif K6 pour réaliser ce travail ? Alors, dans ce travail, moi, je n'ai pas été encore trop impliqué parce que pour le moment, j'ai été très concentré sur ma thèse et c'est quelque chose du coup dans lequel je vais m'impliquer plutôt à partir de présent, à partir de maintenant. Mais a priori, ça ne repose pas essentiellement sur le dispositif K6, mais plutôt sur des parcelles. En fait, il y a un dispositif par paire entre des parcelles conduites en agriculture conventionnelle et des parcelles conduites en agriculture de conservation. Conservation, ok. Très bien. Mais le dispositif K6 est aussi super intéressant pour ça, parce que justement, on va pouvoir voir au cours du temps, justement grâce à l'implantation de ces pratiques agroécologiques, comment vont évoluer les communautés de carabes, mais aussi comment vont évoluer les communautés de proies et comment du coup l'efficacité de la prédation des graines va évoluer. Et justement, il y a eu un état initial qui a été réalisé sur la plateforme K6 pour faire un point sur les communautés de carabes présentes et voir comment ça va évoluer justement dans les années à venir. Si j'ai le temps, j'ai une dernière... Oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai une question justement qui porte sur le résultat qui m'a le plus, comment dire, intriguée, qui est à la fois positif et décevant, c'est-à-dire le fait que vous avez réussi à mettre en évidence un effet régulateur sur la banque de graines dans le jeu de parcelles agricoles suivies à l'échelle européenne. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que d'un côté, on a une augmentation de la prédation en fonction du nombre de carabes d'omnivores avec des prédations qui peuvent atteindre des taux assez importants, 0,4, 0,5, 0,6, on le voit sur la fin de la courbe là. Et alors qu'avec les omnivores, on n'attend pas ces niveaux de prédation des graines, pour autant, on arrive à mettre en évidence un effet sur la banque de graines. Donc, je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que ça peut être lié au fait vraiment qu'il y a peu de granivores qui sont peu représentés ? Oui. Mais auquel cas, que se passerait-il s'ils étaient plus nombreux puisqu'on a déjà 0,4 % de prédation avec si peu d'individus ? Donc, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Et du coup, ça me fait m'interroger sur cette analyse corrélative au plan statistique. Alors, je pense que une des explications qui fait qu'on détecte ce signal avec les omnivores alors qu'ils sont à priori moins efficaces que les granivores et qu'on ne le détecte pas avec les granivores, c'est aussi par rapport, je pense, aux gradients que l'on a dans notre jeu de données. En fait, si on regarde là, ça, c'est les 60 parcelles qu'on a échantillonnées, on voit que les omnivores, en fait, ils couvrent un gradient énorme, en fait, avec des situations où il y a très peu d'omnivores et des situations où il y a énormément d'omnivores. Donc, c'est peut-être ce très large gradient des omnivores dans notre jeu de données qui nous permet justement de détecter ce signal. Alors que si on considère les omnivores, justement, ce gradient, il est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins des situations extrêmes et c'est pour ça, peut-être, qu'on ne détecte pas aussi ce signal-là avec des granivores. En plus du fait aussi qu'ils sont moins abondants. Pourtant, même s'ils sont assez peu abondants, on voit qu'ils semblent jouer quand même un rôle majeur sur l'écart de prédation. Ok. Et par ailleurs, vous mettez en évidence deux espèces de granivores qui sont très présents dans vos parcelles. Et ma question, c'est par rapport à leur biologie, est-ce que, est-ce que du coup, il y aurait possibilité d'accentuer leur présence et comment ? Alors, justement, par rapport à les deux leviers qu'on pourrait mobiliser, c'est d'une part le paysage et l'intensité de la gestion agricole. Et il s'avère que d'après la littérature, justement, les granivores et les omnivores semblent répondre à différents aspects du paysage. Et donc, justement, en essayant de jouer davantage sur les leviers du paysage de la gestion qui affecte les granivores, on pourrait, en particulier, essayer de favoriser ces espèces-là. Et donc, parmi ces leviers-là, on peut imaginer l'implantation d'infrastructures agroécologiques comme des bandes enherbées ou des haies, par exemple, qui peuvent favoriser ces granivores, mais aussi la complexité du paysage en général, comme la diversité des cultures qui, a priori, avaient tendance à favoriser l'abondance des granivores. Après, la question se pose de ces modifications à l'échelle du paysage, au final, sont très compliquées à mettre en place pour les agriculteurs. Ils n'ont pas la main, en fait, sur ces aspects paysagers qui sont très larges. Eux, ils peuvent, à leur échelle, implanter des infrastructures agroécologiques, etc. Et il faudrait mettre vraiment en place des consortiums entre les agriculteurs pour vraiment modeler ces paysages. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est l'objet d'un des projets qu'on a avec Sandrine, entre autres, et d'autres, d'autres, plein d'autres partenaires. Mais j'ai une question quand même. Il y a une histoire d'ambivalence du paysage. Parce que quand on va faire ça, on va augmenter les ressources. Donc on va augmenter les graines de couverts végétaux qu'on aura nous-mêmes gérés, dominés, implantés, parce que c'est des mélanges d'espèces dans des couverts végétaux simplifiés qu'on ajoute parce que c'est des bandes enherbées. Mais on peut aussi imaginer qu'on augmente le nombre d'adventices. On va augmenter le nombre de pro-alternatives, dont certains sont des ravageurs. Donc voilà, à un moment, il y a une espèce d'ambivalence du paysage et des pratiques agricoles qui favorisent ces communautés. Comment on fait pour faire entendre ça à des agriculteurs compte tenu du seuil qu'on n'est pas capable de maîtriser le seuil au-delà duquel on a plus d'impact négatif sur le rendement, la capacité du système à endurer plus d'adventices, plus de couverts végétaux, plus de pucerons par rapport à l'avantage sur les carabes et leur prédation ? Alors c'est sûr qu'on l'a vu, là du coup, c'est des systèmes très complexes avec plein de paramètres qui rentrent en interaction et si on met en place justement ces pratiques agroécologiques et ces changements paysagers, tous ces paramètres risquent d'évoluer et par conséquent, c'est difficile un peu de conclure qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce surplus de pro-alternatives au contraire va renforcer les communautés de carabes qui seront plus nombreuses et peut-être plus efficaces ou au contraire, leur présence, est-ce qu'elle va complètement casser l'efficacité de ces carabes à consommer les graines ? C'est sûr que ça, c'est difficile à l'heure actuelle à prévoir et on peut difficilement envisager ce qui va se passer. Donc, on pourrait justement essayer de faire des études un peu plus focalisées là-dessus pour essayer de mieux comprendre. Après, pour... Est-ce que ce sont des études pour aller plus loin ou est-ce qu'on peut penser à autre chose avec ce qu'on a ? Eh bien, après, il y a tous les outils liés à la modélisation mais qui sont basés un peu sur des... En partie, des études qui sont déjà publiées ou qui doivent avoir des données un peu pour se baser là-dessus. Et alors, oui, ça peut être une façon d'explorer et d'essayer d'envisager ce qui pourrait se passer et comment les choses pourraient évoluer. Mais par exemple, vis-à-vis de la disponibilité des pro-alternatives, c'est difficile à terme de savoir quel rôle ils vont jouer et si c'est vraiment un rôle plutôt positif ou plutôt négatif, par exemple. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce travail et cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marc Dufresne. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai vraiment pris un grand, grand plaisir comme Madame Valentin-Maurisson à lire ta thèse, même si elle est relativement erdue, pratiquement trop en page, six, sept, huit papiers pratiquement terminés à bien dépecer et à bien comprendre. Mais tu nous as vraiment bien accompagnés avec ces chapitres, ces introductions préalables en disant qu'est-ce que ce papier apportait dans la démarche générale. Et donc, j'ai vraiment apprécié la diversité des thématiques qui ont été abordées. Donc, on est passé de l'échelle européenne à des approches corrélatives à des approches expérimentales, deux types d'approches expérimentales assez fouillées, assez détaillées, le tout en trois ans. C'est vraiment très, très impressionnant avec un travail fini, un nombre de publications assez remarquable. Donc, ta thèse contribue de plus de manière vraiment originale sur le plan des méthodes d'analyse aussi. En plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des approches tout à fait nouvelles qui ont été utilisées et qui sont vraiment intéressantes pour mieux comprendre les interactions de ces réseaux biologiques. Et en plus, les résultats contribuent aussi de manière très intéressante à la connaissance de cette problématique du contrôle biologique qui est devenue une priorité au niveau européen vu les stratégies européennes de réduction puisqu'on a un engagement. Là, on a un cap qui est fixé de réduire les pesticides de 50 % pour 2030. 2030, c'est demain. Et je crois qu'on est tous très démunis à proposer actuellement des techniques ou des itinéraires techniques aux agriculteurs pour diminuer de manière aussi drastique la quantité de pesticides alors qu'on comprend finalement assez mal les interactions biologiques et comme ton travail le montre, tous les systèmes d'interaction, d'antagogisme, de synergie entre les différents comportements de ces réseaux et d'espèces, c'est vraiment très complexe. Et donc, ta taise y contribue, elle pose aussi un certain nombre de questions. Et j'ai donc aussi été un peu surpris par le fait que l'intensité des pratiques n'ait pas pu être détectée dans l'analyse européenne. Moi, je me posais plutôt des questions d'ordre méthodologique. D'abord, on est dans un type de culture qui est assez homogène. C'est des cultures divers, donc avec des itinéraires techniques assez proches. Donc, on n'exploite pas l'ensemble de la variation qu'on pourrait avoir dans les itinéraires techniques. Et puis, on est aussi dans une, enfin, tout le monde dans des résultats qui a une certaine corrélation assez significative avec déjà la structure du paysage et la quantité des techniques. Et en plus, on a une autre corrélation spatiale. Parce que finalement, il n'y a pas une part de ces effets directs qui pourraient être expliqués par ces pertes de gré de liberté, en fait, au niveau méthodologique. Alors, en ce qui concerne justement la structure spatiale des données, je pense que vous voulez parler du fait que je n'ai pas inclus, par exemple, un effet pays dans mes modèles. Donc, ça, je... Et tu montes, tu expliques dans le texte qu'il y a des fortes différences entre les pays. Oui, 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 justement. Alors, en fait, initialement, dans mes modèles... Parce que tu le dis, je le relève. Justement, dans mes modèles, initialement, ce que j'avais fait, j'avais inclus plutôt un effet pays plutôt que l'effet de la gestion agricole ou du paysage qui ici ne m'intéressait pas particulièrement dans les modèles. C'est justement, après la soumission de mon papier, justement, que l'eurocuver m'a dit qu'en fait, ça serait vraiment très intéressant de prendre en compte le paysage et les pratiques agricoles qui, elles, peuvent jouer aussi un rôle majeur. Et donc, là, après, on s'est posé la question de, en effet, en fait, cet effet pays, il n'a pas vraiment un sens écologique qui est très fort puisque derrière, en fait, les différents pays, qu'est-ce qu'on a ? Ce sont des différences de paysage, des différences de gestion agricole ou météorologique qui sont peut-être plus pertinentes à prendre en compte que cet effet pays. Et il s'agère, en effet, que l'effet pays est très corrélé à la gestion agricole mais aussi au paysage. Donc, j'ai fait le choix d'exclure cet effet pays pour inclure plutôt les effets du paysage et de la gestion agricole. Alors, en ce qui concerne les corrélations qu'on peut avoir justement entre le paysage et la gestion agricole, on a essayé le plus possible de prendre des variables qui n'étaient peu pas corrélées. Il s'avère que certaines d'entre elles, comme par exemple, l'intensité de gestion et la proportion de céréales sont un peu corrélées. Mais dans mes modèles, ce que j'ai fait, j'ai vérifié la variation and fashion factor pour savoir s'il y avait des problèmes de multicollinarité, etc. Et a priori, ce n'était pas un problème. Et donc là, l'idée à travers les variables paysagères, c'était vraiment d'essayer de décrire le paysage en termes de composition et de configuration en ayant des variables qui ne soient pas corrélées les unes. Merci. Alors, dans l'autre papier sur le même type de données, que tu analyses les effets des espèces omnivores, granivores, mais tu ne nous parles pas des carnivores. Et j'aurais voulu savoir si en fait, on n'aurait pas eu un effet potentiel du groupe des carnivores, parce que tu fais tout le groupe ensemble, tu les rassembles tous les carnivores, oui, au moment finalement qu'ils sont effectivement dominés par les omnivores. Mais est-ce que les carnivores auraient pu avoir une réponse différente ou similaire ou intriguante en fait ? Vous parlez de la partie sur les effets du paysage et des pratiques agricoles ? Voilà, oui. Oui, alors non, je n'ai pas conduit des analyses sur les carnivores, même si ça aurait pu être intéressant, puisque moi, je suis vraiment centré sur la prédation des graines adventistes et a priori, les carnivores, ils ne jouent pas un rôle majeur, même si c'est tout à fait discutable. Et on aurait pu justement s'intéresser en effet aux carnivores et à mieux comprendre les déterminants des communautés de carnivores, puisque à part pour la prédation des graines, ils peuvent jouer un rôle majeur pour la prédation des ravageurs, etc. D'interaction avec les autres espèces. Et aussi d'interaction avec les autres espèces. Mais ça, je ne les ai pas pris en compte, moi, ces épis-là dans mes modèles. Ces analyses, vous avez choisi de les faire sur des guildes. Oui. Or, les communautés, comme tu l'as dit, sont dominées par 2, 3, 4 espèces. Est-ce qu'il y avait des réponses différentes intra-guildes ? C'est un peu ma question. Est-ce que des différences entre espèces qui ont été détectées ou pas du tout ou vous ne l'avez pas regardé ? Alors, ça, je n'ai pas regardé en précision l'effet sur chacune des espèces séparément parce qu'il y en a plus de 117 dans le jeu de données. Non, non, mais les 2, 3 dominantes, je veux dire. Les 2 dominantes. En fait, derrière les 2, 3 dominantes, c'est celles qui sont représentées derrière le groupe granivore. Et souvent, quand il y en a une qui est abondante, l'autre est aussi abondante. Qui répond à la manière. Oui. OK, ça va. C'est intéressant. Alors, j'avais encore une remarque pour une question sur les choix des espèces adventistes qui ont été réalisées. Il y a essentiellement deux espèces, la pensée des champs et le pissenlit. Et en Belgique, ce n'est pas du tout les espèces qui posent le plus problème en termes d'adventistes. Et donc, je me demandais dans quelle mesure, c'est peut-être le cas en France, je n'en sais rien. Et dans quelle mesure ces espèces représentaient la diversité, était une partie vraiment importante, un enjeu réellement pour les agriculteurs ou si finalement, il y avait d'autres espèces adventistes qui ne pouvaient pas être réglées, enfin, ne pouvaient pas être gérées par les carabilles à cause de la taille des graines, la résistance des graines. Oui. Alors, du coup, ces espèces adventistes, elles ont été surtout utilisées dans les parties expérimentales, donc pour les mésocosmes ou les microcosmes. Et en France non plus, il s'avère que ce ne sont pas des espèces très nuisibles pour les agriculteurs, malgré qu'elles soient assez répandues dans les parcelles cultivées. Alors, pourquoi, du coup, on les a utilisées ? Parce que ce sont des espèces qui sont des espèces modèles, en fait, que l'on retrouve couramment dans la littérature. Et du coup, c'est facile de se baser sur ces modèles parce qu'on a un comparatif, on a quelque chose sur lequel se baser pour comparer les résultats que l'on a obtenus. Alors, c'est sûr qu'à terme, ça pourrait être beaucoup plus intéressant d'utiliser des graines adventistes qui sont vraiment problématiques pour les agriculteurs parce que ça pourrait être beaucoup plus parlant et pertinent pour eux. Et c'est notamment ce qui va être fait dans l'expérimentation dont je vous parlais au niveau de Dijon, où ça va être vraiment là des espèces nuisibles pour les cultures comme par exemple le vupin, le gaillet, le régrès, etc., qui vont être utilisés. Et donc, ça va vraiment permettre d'apporter des réponses un peu sur est-ce que ces espèces-là au champ, elles sont régulées ou pas par les carabies. Alors, j'ai une question aussi peut-être un peu opérationnelle à propos du rôle de l'effet important des carabies dans la régulation de la banque de graines qui se démarque par des approches surtout corrélatives. On a du coup, vu le nombre de répétitions des effets qui sont très largement significatifs. Mais est-ce qu'on peut faire un rapport finalement entre l'impact des carabies par rapport à l'impact des herbicides et dire qu'une bonne communauté structurée ou en tout cas les populations de carabies qu'on laisse s'exprimer peuvent remplacer 10, 20, 30, 50%, 80% totalement les herbicides. Est-ce que ce rapport, cette effectivité des contrôles biologiques peut-être mesurée de cette manière-là qui est beaucoup plus directe ? Avec mon travail, je ne peux pas répondre à ce genre de question-là parce qu'on n'a pas contrôlé en même temps l'utilisation des herbicides forcément en parallèle avec cette régulation des graines. Donc, je ne peux pas dire si en réduisant de temps les herbicides, il y avait plus de carabes et ça a permis de contrôler, etc. Même si ça serait forcément quelque chose de très parlant pour les agriculteurs et c'est, je pense, justement ce genre d'indicateur qu'il nous faut arriver à fournir aux agriculteurs pour mieux communiquer avec eux. Mais je pense que justement l'expérimentation qui est prévue au niveau de Dijon pourra éventuellement apporter des réponses là-dessus puisque justement on va voir comment en présence et en absence de carabes quelles régulations on va avoir supplémentaires ou pas. On peut même imaginer du coup de faire différents niveaux d'utilisation des herbicides pour quantifier qu'est-ce qui pourrait être quelle réduction permise avec telle quantité de carabes pourrait permettre d'avoir un bon compromis ou ce genre de choses. Alors tu travailles aussi dans des paysages qui ont été très largement stérilisés depuis pratiquement 70 ans à la fois à travers les pratiques de labours et intensifs et les pratiques d'usage de pesticides ou même d'autres intrants minéraux pour augmenter de manière exponentielle la fertilité. Donc on travaille sur des assemblages d'espèces qui résistent à ces pressions-là. Est-ce que l'effet de relâcher les pressions que peuvent être le labours et les pesticides ne va pas complètement changer les assemblages d'espèces, les interactions, dans quelle mesure ça va bouger ? Ça va être relativement stable ou ça peut être complètement perturbé ? Alors oui, on s'attend à ce que ces communautés puissent changer parce que les espèces qui dominent ces communautés c'est des espèces qui sont plutôt bien adaptées à nos paysages agricoles actuels et que si on réduit cette intensité de la gestion agricole ou si on complexifie les paysages on va s'attendre à avoir peut-être des nouvelles espèces qui n'étaient pas permises jusque-là. Et alors, en effet, ça va pouvoir peut-être modifier un peu les interactions qu'on va avoir au sein des communautés de carabes. On a du mal aussi à savoir si ces nouvelles espèces joueraient un rôle majeur ou pas sur la prédation des graines. Mais le fait d'apporter une diversité de carabes aux champs ça peut aussi jouer un rôle important sur la stabilité de la prédation des graines par exemple. Si on a une diversité plus importante de carabes aux champs on peut s'attendre peut-être à avoir un service de prédation plus stable au cours du temps avec des espèces qui prennent le relais les unes par rapport aux autres. Donc voilà, c'est difficile à voir comment ça va évoluer mais on peut imaginer à la fois des effets positifs et des effets négatifs puisque aussi notre aspect c'est en complexifiant ce paysage en diminuant notre gestion agricole on a le risque aussi d'avoir des espèces qui soient des super prédateurs c'est-à-dire qui vont consommer aussi d'autres carabes et qui vont avoir un rôle négatif. C'est aussi un risque. Et qui peuvent stabiliser aussi les interactions entre les autres. Oui, oui, éventuellement oui, qui peuvent stabiliser les communautés aussi. Alors, dernière question pour rassurer monsieur le président donc on a une espèce Arpalus rifipes qui est un carabide granivore qui est extrêmement intéressant je trouve parce qu'elle est une espèce qui dans la littérature ancienne quand on remonte aux années 70 ou 80 ans était considérée comme une espèce qui pullulait qu'il fallait absolument contrôler et le labour hibernal enfin tardif était une des manières de le contrôler. Est-ce que finalement une espèce qui peut avoir cette capacité de faire des pullulations si on cherche sur internet on voit qu'il y a certaines personnes qui se plaignent d'avoir été envahies par des quantités incroyables de Arpalus rifipes dans leur maison parce que dans le champ à côté on a enlevé notamment tout le couvert tout le couvert végétal parce que finalement on ne pourrait pas exploiter cette capacité à pulluler pour en faire une espèce qui va être super active pour réguler les problèmes qui nous intéressent. Alors oui justement ça peut être un atout le fait qu'elles peuvent atteindre des abondances vraiment énormes après voilà il faut garder à l'esprit que peut-être que si elles sont trop abondantes aussi elles causeront peut-être des dégâts sur certaines cultures donc globalement les carabes sont considérées plutôt comme des auxiliaires des cultures et il y a très peu d'études ou de cas qui mettent en avant que ce sont des ravageurs des cultures même si on peut citer quelques cas occasionnels mais en effet favoriser justement cette pullulation des carabes ça pourrait être bénéfique. Il y a notamment le cas où citer de rufipès où justement il peut y avoir ce genre de pullulation mais j'ai lu aussi des articles au Canada où c'était le cas avec des espèces du genre amara qui est très 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 abondante et qui pouvait survenir notamment après une culture de colza où au moment de la récolte il y aurait eu beaucoup de pertes de graines et qui favorisent ensuite les communautés de carabes qui l'année suivante sont extrêmement abondantes. Après voilà c'est sûr que quand on a des des pics aussi extrêmes d'abondance peut-être qu'il y a des conséquences aussi secondaires je pense que c'est je trouve que c'est un sujet qui mériterait d'être étudié parce qu'on sait qu'il y a une réaction qui peut être potentiellement très rapide et qui peut être vraiment on peut la transformer en allié parce qu'elle est plus facile à réguler un prédateur que les trois espèces d'adventistes après je pense que c'est encore des cas qui sont assez très très ponctuels et peut-être pas toujours maîtriser pour qu'il y ait des études vraiment là-dessus mais c'est vrai que ça serait ça serait très intéressant justement de pouvoir à tel point jouer sur l'abondance d'une espèce qui on sait joue un rôle majeur sur la prédation des graines mais aussi d'autres ravages c'est vraiment de libérer d'arriver à libérer totalement les contraintes qui limitent actuellement son dispersion et l'augmentation des populations je vais en terminer en félicitations en tout cas c'est un super grand merci 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 bien je vais passer la parole à Elsa Canard bonjour Benjamin bonjour et bien moi comme tout le monde j'ai trouvé que ton manuscrit était vraiment très impressionnant très fourni beaucoup de choses à voir mais tu nous aides beaucoup donc c'est vrai que c'était très appréciable même si oui il y avait à lire quand même et à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses abordées c'est très complémentaire dans tes approches donc félicitations vraiment pour avoir fait ce travail avec plein de branches partout merci à suivre donc moi juste par rapport à ce que les autres ont dit juste avant en fait moi finalement à vous écouter je me demandais si pour toi en fait ce genre d'études en général l'objectif on va dire à la fin c'est d'optimiser le service de de granivori qu'on peut avoir dans le sens où on va réussir à l'augmenter par rapport à ce qu'on pourrait voir pour remplacer par exemple un traitement est-ce que tu penses que ça c'est possible à faire comme promesse ou alors est-ce que l'objectif c'est de de déceler un peu les communautés modèles qu'on voit vraiment des choses qui existent déjà dans nos parcelles actuelles et de dire de voir les parcelles pauvres et de dire bah tiens en fait on aurait peut-être le moyen de rattraper le retard de parcelles pauvres c'est pas tout à fait la même chose à ton avis alors il y a un peu de ça avec mon approche avec les arbres de régression où justement on a essayé de mettre le doigt sur les assemblages de carabes qui étaient a priori les meilleurs pour contrôler la prédation des graines et après dans la thèse l'autre objectif ça a été d'essayer de comprendre aussi quels pouvaient être les facteurs biotiques qui pouvaient affecter la variation de ces espèces clés et donc aussi à travers le jeu de données européen ça nous permet de mettre en avant que ces objectifs en fait de communauté de carabes ils sont atteints dans certains cas en effet dans certaines parcelles même si c'est un pourcentage plutôt faible de parcelles on atteint ces communautés de carabes qui sont a priori efficaces pour la régulation des graines et ça permet d'identifier que pour beaucoup de parcelles justement on a cette marge de progression qui est a priori possible pour favoriser ces communautés de carabes et atteindre un niveau d'efficacité mais quand je parlais de communauté modèle en fait je voulais dire vraiment un ensemble pas forcément favoriser telle espèce favoriser telle espèce ou tel groupe fonctionnel mais plutôt vraiment l'ensemble parce que ce qu'on se demande quand on aborde en fait espèce par espèce ou même groupe fonctionnel par groupe fonctionnel c'est à quel point on peut augmenter l'un et l'autre parce que des fois c'est pas possible donc en fait la question c'est est-ce que enfin oui est-ce qu'aujourd'hui on peut proposer une communauté modèle où on est sûr qu'elle existe parce qu'on la voit dans des qu'elle est existable en tout cas parce qu'on la voit on la constate dans certaines parcelles où est-ce qu'on peut se dire non en fait les parcelles qu'on voit actuellement sont contraintes de toute façon par le système qu'on leur impose mais qu'on pourrait très bien dépasser ça et construire une communauté qui soit hors de ce qu'on voit actuellement et qui soit maximisée disons caricaturellement la communauté mais avec plus de granivore oui oui alors je pense que cette communauté idéale de carabes on peut l'imaginer après est-ce qu'on peut l'avoir au champ je pense que c'est compliqué parce que je pense qu'on ne maîtrise pas vraiment tous les déterminants des communautés de carabes au champ après moi j'ai vraiment au cours de ma thèse eu une approche qui était assez centrée sur les espèces de carabes clés dominantes au champ qui rarement utilisait des indicateurs qui prenaient en compte l'ensemble des espèces au champ par exemple mais ce genre d'indicateurs qui prendraient en compte vraiment la composition globale de la communauté de carabes ça pourrait être intéressant notamment sur les questions de stabilité de la prédation au cours du temps par exemple mais là déjà à travers ma thèse ce qu'on voit c'est qu'au sein de ces communautés il y a quand même quelques espèces en particulier qui semblent jouer un rôle vraiment majeur et si déjà on arrive à favoriser ces espèces clés à priori on aura quand même à priori une bonne avancée bon je comprends complètement le choix des espèces clés et d'ailleurs par rapport à ça c'est rigolo parce qu'au début tu présentes les traits fonctionnels des carabes comme étant un continuum enfin je veux dire de la granivorie jusqu'à la carnivorie et je suis plus que d'accord avec ça et puis après on parle que des omnivores versus granivores alors moi je me posais la question par rapport à ça est-ce qu'au cours de ta thèse déjà tu as changé d'avis sur la place de certaines espèces dans certains groupes comment tu as mis la limite en fait alors ça c'est très compliqué justement parce que ces groupes là ils sont très grossiers dans la littérature on retrouve un peu de tout il y a certaines espèces qui sont classifiées parfois en carnivore parfois en granivore parfois en omnivore et du coup c'est très compliqué de faire un choix alors là moi la classification comme je l'ai fait c'est même derrière les granivores c'était pas forcément des granivores strictes c'était vraiment des espèces qui sont connues pour consommer en quantité importante de graines mais qui sont pas exemptes de consommer aussi des proies animales idéalement là moi j'ai fait avec les informations que j'avais à travers la littérature idéalement ce qu'il faudrait et je pense qu'on pourra bientôt l'avoir c'est plutôt un indice de la granivorie des caraves quelque chose qui serait plus continu et qui serait pas des catégories de caraves et que l'on pourrait baser notamment sur les analyses moléculaires sur le contenu stomacal des caraves et qui nous permettrait de dire telle espèce oui elle consomme régulièrement des graines du coup elle a un indice de granivorie qui est fort par rapport à une autre alors à l'heure actuelle on n'a pas encore de tel indice de granivorie parce que ce genre d'analyse sur le contenu stomacal il reste encore assez rare mais je pense qu'ils vont se banaliser on va de plus en plus avoir d'informations là dessus ce qui nous permettra d'avoir un indicateur beaucoup plus fin que les trois guides de trophique j'ai l'impression que d'après les premiers résultats qui se profilent justement sur l'utilisation des contenus stomacaux pour regarder la granivorie c'est que tous les caraves sont positifs aux graines enfin aux plantes en tout cas et du coup quelque part c'est presque un peu par défaut c'est plutôt bon bah qui mange moins d'autre chose après ça marche aussi peut-être qu'on peut imaginer un indice qui utilise aussi d'autres traits enfin quelque chose de plus concernant les analyses moléculaires justement dans le cadre du projet BioWare donc il y a une partie analyse moléculaire qui est faite puisqu'on a capturé aussi des carabes vivants où on a recueilli le régurgita de ces carabes et qui ont été analysés par une équipe autrichienne et ça c'est quelques premiers résultats parce que c'est toujours en cours d'acquisition et en effet on voit que le pourcentage de détection de plantes dans ces contenus stomacaux ils sont très élevés et ça que ce soit pour les granivores mais aussi pour les omnivores ou les carnivores donc a priori ça pousse à attendre que tous sont capables de manger des grains après là derrière c'est vraiment qualitatif c'est est-ce qu'ils en mangent et quel pourcentage en gros de détection on détecte mais on ne sait pas en quelle quantité ils en consomment donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut raffiner et qu'il faut ajouter dans cet indicateur aussi de granivore ça me fait penser à un point de détail pour lequel je ne t'ai pas félicité aussi mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien d'avoir fait l'effort de raccrocher avec les différentes choses qui ont été trouvées autour du projet qui ne venaient pas forcément de ta thèse et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant dans la discussion donc tu n'es pas obligé de le faire donc c'était vraiment très bien par rapport à ce point de détail pardon oui non justement sur cet aspect des analyses moléculaires moi par rapport à ma thèse c'est arrivé trop tard mais c'est vraiment un aspect qui est super intéressant justement à exploiter où on voit par exemple la place aussi des proies animales dans le régime des carabes et aussi au sein des espèces qu'on a classifiées comme granivores oui oui complètement mais du coup alors déjà vu qu'on est sur cette diapo comment est-ce que tu sais dans l'utilisation dans ces méthodes là comment on s'assure qu'en fait l'ADN de plantes qu'on détecte là n'est pas du pollen qu'on aurait par exemple sur les poils des bestioles ou des choses comme ça alors ça c'est possible alors pour les questions de pollen j'ai pas vraiment de réponse à apporter là dessus après au niveau de l'équipe autrichienne ils s'intéressent notamment au cas de la prédation secondaire c'est à dire un carabe qui aurait consommé un puceron qui aurait consommé une plante et alors il y a une doctorante en fait en Autriche qui s'intéresse à ça et a priori les premiers résultats qu'elle a obtenus c'est que c'est assez faible en fait ça représenterait vraiment un pourcentage assez faible de détection et aussi dans un temps assez limité c'est à dire que le carabe il aurait fallu qu'il ingère un puceron assez tôt ou sur un laps de temps plutôt court et pour le pollen pour le coup je sais pas j'ai pas de réponse à apporter je pense que ça dépend aussi des amorces utilisées pour faire les tests là il me semble qu'ils sont pas forcément spécifiques à 100% aux graines mais peut-être qu'on pourrait imaginer à terme avoir vraiment des amorces ADN pour faire les tests qui soient vraiment spécifiques aux graines et qui pourraient lever le doute par exemple et d'ailleurs si on arrivait à avoir dans un futur plus ou moins proche des amorces qui pourraient détailler un peu les différents types de plantes est-ce que toi tu penses que ça pourrait être comment ça pourrait être utilisé ça c'est le cas en fait parce que sur cette équipe autrichienne justement elle va faire du métabarcoding alors au niveau technique moi j'y connais rien du tout mais ce que je comprends c'est que justement on va pouvoir identifier quelle espèce d'adventiste a été consommée par le carabe et qu'est-ce que tu t'attendrais à voir qui pourrait être intéressant justement si on avait screené tous tes carabes comme ça alors je pense qu'il faudra forcément mettre en parallèle les communautés d'adventiste présentes au champ parce que forcément on s'attend à ce qu'on va détecter c'est ce qui est présent au champ et comme ces carabes mine de rien ce sont quand même des généralistes et opportunistes ils risquent de consommer ce qui est probablement le plus abondant et ça pourra nous permettre aussi d'apporter des réponses est-ce que les advents de 6 nuisibles si elles sont très abondantes est-ce qu'elles sont consommées par les carabes et a priori oui je vais souvenir qu'il y a des analyses moléculaires qui avaient été faites autour de Dijon où justement il y avait une parcelle qui était envahie de vulpins et a priori dans les analyses moléculaires le vulpins ressortait comme étant consommé par les carabes après voilà il y a toujours cette question de est-ce que c'était du pollen ou pas ça je pense que d'un point de vue technique il y aura peut-être des progrès à faire pour s'assurer que c'est des graines ok alors où est-ce que je suis allée dans mes questions oui alors je vais passer à autre chose donc à la fin de ton de ta de ton quand tu me présentes ton travail à la fin finalement tu fais l'hypothèse que ça pourrait être très important d'avoir des proies alternatifs finalement pour soutenir ces populations de carabes en temps de 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 comme par exemple la présence de colombois qui pourrait être important et booster un peu la la santé de tes carabes est-ce que tu vois une une expé que tu pourrais enfin quelque chose qu'on pourrait faire une étude complémentaire qu'on pourrait faire pour essayer de 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 je pense que des gens pourraient faire un suivi au champ mais qui serait plus long dans le temps avec des systèmes qui seraient entre guillemets pauvres en proies alternatifs et d'autres qui seraient plus riches en proies alternatifs et comment cela serait plus qu'il y a sur les les communautés de carabes bah en termes d'abondance de composition etc mais aussi en termes en termes de 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 très fonctionnel par exemple on peut imaginer que justement si ces carabes ils sont plus alimentés ils ont une meilleure alimentation grâce à ces proies alternatifs ils ont peut-être une meilleure longévité une meilleure fécondité une taille aussi plus grande et ça aussi ça peut jouer un rôle derrière sur la prédation des grains donc déjà regarder et essayer de vérifier ça ça pourrait ça pourrait être intéressant même au sein d'une une même espèce une espèce qui est dominante dans ces deux systèmes et voir voilà sa condition nutritionnelle comment elle évolue entre les deux les deux conditions mais je pense que ça c'est quelque chose quand même qui se voit sur du long terme donc faire une expérimentation là dessus c'est c'est plus difficile et je pense qu'on pourrait davantage se baser sur des des suivis de parcelles et pourquoi du long terme parce que si tu vas dans une parcelle où tu sais qu'il y a il y a peu de peu de décomposeurs du genre colombole tu sais que l'historique de la parcelle est comme ça tu peux te dire que la communauté que tu regardes même si tu la suis pas sur le long terme autant tu es où tu la regardes elle a subi pendant des années la disette à la sortie de l'hiver oui alors si on émet l'hypothèse que chaque année c'est à peu près pareil du coup oui oui c'est sûr qu'on pourrait se baser sur un suivi sur une année et considérer que de manière générale comme cette parcelle est gérée de manière intensive les pro-alternatives sont plutôt faibles après d'une culture à une autre je pense que ça peut ça peut peut-être varier et notamment les communautés de Carabes qu'on va observer lors de notre année d'échantillonnage vont peut-être en partie dépendre de ce qu'il y avait l'année juste d'avant et justement de la condition nutritionnelle des parents etc. donc c'est peut-être voilà pour ça qu'il faut quand même garder un oeil au moins sur peut-être deux ans je pense oui c'est toujours mieux de toute façon après je me dis il y a des indices qui existent qui n'utilisent pas forcément qui ne demandent pas forcément d'avoir des carabes vivants et qui peuvent regarder certaines proportions morphologiques par exemple pour je pense au condition factor et donc ça ça peut même être utilisé sur des carabes dans l'alcool en fait donc peut-être même sur les carabes de Bioware ouais ça pourrait être utilisé et ça peut être super intéressant il y a du coup une thésarde qui était à Dijon Sarah Lavrouillère justement qui a utilisé de tels indicateurs et elle a montré que les justement l'utilisation des produits phytosanitaires n'avait pas un effet direct sur les communautés de carabes ou l'abondance des carabes mais se répercutait justement sur la condition nutritionnelle de ces carabes donc je ne veux pas on peut imaginer que ça passe à travers les ressources trophiques qui sont disponibles dans la parcelle après voilà c'est sûr que sur le jeu de données européennes nous on a on a conservé les carabes et ce genre d'indicateurs pourrait être de nature et récession si j'ai encore le temps pour une question oui pas de souci alors j'en ai plein ah oui donc les les cartes de prédation tu dis que vous les laissez 4 ou 7 jours alors je me suis demandé si c'était pourquoi en fait il y avait une différence et puis globalement s'il y avait un peu un protocole standard par rapport à l'utilisation de ces cartes de prédation j'imagine que c'est des questions qui sont posées pour vous par rapport à la gestion de cette énorme base de données qu'il a fallu compléter donc oui alors au niveau de Dijon ça dépend en fait de l'origine de l'expérimentation soit c'était 4 jours ou 7 jours donc ça dépend il y avait les deux et au niveau du jeu de données européen c'était 7 jours alors en fait dans la littérature il n'y a pas vraiment de consensus là dessus et on s'aperçoit qu'en termes de protocole on retrouve un peu de tout c'est à dire en termes de temps d'exposition de la carte donc le papier de verre utilisé le nombre de graines exposées le nombre d'espèces de graines exposées du coup on retrouve un peu de tout et on ne sait pas à quel point ça peut jouer sur les résultats obtenus alors en ce moment justement dans le projet européen Bioware il y a Alice Charalabidis qui travaille sur une méta-analyse justement pour relier les communautés de carabes capturées dans les parcelles et les taux de prédation obtenus et elle va s'intéresser justement à des paramètres tels que la forme les paramètres en gros de protocole et comment ça peut justement jouer sur cette relation oui parce que c'est des choses qui ressortent assez souvent parce que c'est vrai que c'est nécessaire pour voir ces choses là qui sont très variables d'avoir beaucoup de données à beaucoup d'endroits sur un long terme et du coup on va vite être confrontés à ce genre de problème de standardisation que tu as dû forcément et c'est d'ailleurs c'est le cas pour les cartes de prédation mais c'est quand même c'est d'ailleurs le cas aussi pour les pièges pitfall qui là aussi il n'y a pas vraiment de protocole expérimental et aussi dans le projet Bioware il y a une méta-analyse qui a été réalisée par Pavel Saska en République Tchèque et qui a été très récemment publiée là-dessus et qui montre que voilà suivant le liquide de conservation mis dans les pièges suivant le périmètre du piège tout ça ça peut jouer aussi sur le nombre de carabes capturés d'ailleurs j'avais une question par rapport à ça j'en profite est-ce que tu penses que les pièges qu'on utilise pour échantillonner les carabes pourraient moins attraper les granivores alors oui parce que du coup c'est vraiment une mesure de l'activité densité et du coup qui dépend non seulement de l'abondance des carabes mais aussi de leur activité au champ il y a certaines espèces de granivores je pense notamment à Arpalus Affinis parce que Alice Charalegdis qui a fait sa thèse essentiellement sur ce carabes montre qu'il est assez peu actif donc probablement il a moins de chances de tomber dans le piège c'est pour ça que je disais que quand je montrais ce graphique là où on voit que les que les granivores sont beaucoup moins capturés donc ça peut être lié d'une part à une plus faible abondance de ces carabes mais aussi à une plus faible activité de leur part parce que s'ils sont moins mobiles au champ ils ont moins de chances aussi de tomber dans notre piège oui et du coup est-ce que faire de la chasse à vue ne serait pas complémentaire ou de l'aspiration ou des choses comme ça alors oui oui après voilà le compromis aussi c'est le temps qu'on peut accorder l'énergie qu'on peut accorder à ça parce que les pièges pitfalls c'est très facile au final à mettre en place on le pose on le laisse 7 jours on revient et on capture alors que l'échantillonnage par exemple avec l'aspirateur de terrain c'était beaucoup plus difficile à récolter au champ et après derrière aussi pour faire le tri des espèces etc c'était aussi un peu plus énorme un peu plus long mais voilà c'est sûr que si on a on a du temps à investir on peut utiliser des méthodes complémentaires pour mieux comprendre quelles espèces enfin l'abondance réelle des espèces et faire des échantillonnages exhaustifs sur des mètres carrés ou ce genre de choses mais c'est plus lourd et du coup c'est beaucoup moins fréquent et enfin juste une remarque dans le chapitre 5 du coup tu utilises des arbres de régression oui moi j'ai trouvé que c'était très intéressant je connais pas grand chose à ça mais en fait moi je m'attendais quand je commençais à lire les arbres de régression je m'attendais à voir des random forest et en fait avec plein d'arbres et tout et là j'ai l'impression si j'ai même compris votre méthode il n'y a qu'un arbre en fait oui alors est-ce que vous avez réfléchi à ces choix là pourquoi j'ai pas fait de random forest parce que les random forest ça aurait été super parce que derrière il y aurait 1000 arbres en gros et donc quelque chose de beaucoup plus stable etc mais c'est en fait ces arbres de régression c'est pas la méthode classique que j'ai utilisée mais c'est une méthode qui est basée sur des modèles linéaires et en fait cette méthode qui est assez récente je crois qu'elle a été publiée en 2017 elle permet justement d'utiliser ces modèles linéaires et du coup de prendre en compte des effets aléatoires dans mon modèle qui était pour moi indispensable pour tenir compte de la structure de mon jeu de données qui est justement une compilation de plusieurs jeux de données donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode qui ne permet pas encore de faire des random forest c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai qu'un arbre mais en parallèle ce que j'ai fait pour essayer de voir si ces arbres ils étaient quand même stables ou pas c'est de faire une randomisation derrière et de voir ce qui ressortait à chaque fois pour m'assurer que les espèces qui ressortent dans les arbres elles ressortent dans toutes mes randomisations et ça a été rassuré à ce niveau là oui voilà après alors il y a sur certains arbres alors par exemple si je prends celui-ci que j'ai obtenu sur les espèces je me suis aperçu par exemple que cette espèce Amara Rhinota qui ressortait ici elle ne ressortait pas dans la majorité des arbres a priori elle apparaissait ici mais de façon un peu exceptionnelle donc ça me permettait de juger aussi de la pertinence des espèces qui avaient détecté dans les arbres super bon moi j'ai plein de questions on va s'arrêter là merci beaucoup merci beaucoup je vais passer la parole à Adrien Roche merci François merci Benjamin pour ton super exposé puis pour je ne vais pas redire enfin si je vais le redire un peu parce que ça fait partie du jeu mais c'est vrai que ton document il était super clair il est hyper riche ça a été dit et très pédagogique puis il est aussi très joli c'est peut-être un détail mais les figures sont très belles ça aide aussi à naviguer dans le document donc j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié ta présentation et à l'image de ton document alors quand on parle en dernier comme ça dans les jours ou vers la fin plutôt on a déjà des questions qui ont été abordées donc je voudrais revenir sur un point d'abord c'est la question sur le chapitre 4 je crois là mais sur cette fameuse relation à l'échelle continentale là entre l'activité densité des carabes et puis la banque de graines je me suis aussi demandé si en fait derrière cette relation alors tout à l'heure tu as répondu à Marc que tu avais un peu pris en compte l'effet pays on pourrait dire à l'aide de co-variables et c'est notamment l'utilisation de pesticides je crois et la quantité enfin la proportion de culture dans le paysage je crois mais en fait moi je me suis amusé à essayer de retrouver les points avec des annexes là de quel pays était où là sur cette relation et j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même on retrouve un peu la Suède où il y a plutôt beaucoup de prédations on pourrait dire enfin beaucoup de graines plutôt et peu de carabes et puis la France qui est plutôt en bas à droite et donc la question que je me suis posée c'est je comprends que tu ne mettes pas ton effet pays directement mais est-ce que finalement détecter un signal à cette échelle là ça veut vraiment dire en gros est-ce que c'est un artefact statistique qui serait lié à un effet pays mais qui n'est pas capté par tes covariables pour x raisons quoi qu'on peut discuter ou est-ce que c'est vraiment un signal biologique du processus qui t'intéresse et du coup ma question c'est est-ce que tu as regardé à l'échelle de chaque pays un peu cette relation et est-ce qu'elle tient dans le range de variation qui lui correspond et est-ce que tu as fait une analyse de sensibilité un peu pour voir si quand tu sors certains points elle est assez robuste alors du coup concernant cet effet pays en fait initialement mes modèles je les avais fait justement avec cet effet pays et j'obtenais aussi ce signal enfin cette relation significative dans le modèle c'est juste après coup j'ai enlevé l'effet pays pour le remplacer par les effets de gestion et du paysage après alors je n'ai pas fait les analyses ou en fait je ne les ai pas fait en profondeur je les ai fait juste au moment de l'exploration des données sur chacun des pays séparés mais moi ce qui m'intéresse réellement c'est de prendre en compte l'ensemble des mêmes parcelles pour couvrir vraiment tous ces paysages ces gestions agricoles ces contextes en fait qui sont différents parce que si je travaille à l'échelle pays en fait je vais m'apercevoir que mes gradients de paysages ou de gestion agricole sont beaucoup plus étroits que si je prends en compte l'ensemble de mes observations donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment pour moi l'envie en fait d'analyser l'ensemble de mes parcelles en même temps ok mais du coup tes densités de carabes un peu dans ces parcelles là elles sont pas tu vois le gradient il est pas tu pourrais être un peu concentré sur le gradient de densité de carabes on pourrait dire ou de stock de graines dans le sol et pas nécessairement parler ouais et puis pour regarder un peu vraiment si tu as un effet fort du pays quoi mais en fait ce que je comprends c'est que tu as retrouvé cette relation dans tous les pays moi initialement je l'avais fait avec cet effet pays et les résultats étaient quasiment très très proches donc ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'un peu indépendamment du niveau de la banque de graines ou du stock semencier et de la densité de carabes tu retrouves ça c'est assez intéressant c'est une question super enfin pas évidente justement à traiter cet effet pays ou pas l'incluer et justement il y a une autre doctorante dans le projet Bioware qui va réaliser un peu le genre d'analyse que j'ai fait avec des effets directs indirects et voir notamment comment ce se répercute sur la banque de graines et elle aussi elle se questionne énormément sur qu'est-ce qui est judicieux prendre en compte cet effet pays parce que si on le prend pas en compte ça choque mais si on le prend en compte au final on casse notre gradient en fait de contexte donc c'est pas vraiment une question facile et on s'est posé la question et pour le coup à travers mes analyses j'ai exploré un peu les deux et je me suis aperçu que les résultats étaient vraiment très proches donc après c'était plutôt rassurant super et pour continuer un peu là-dessus si j'ai bien compris dans ton manuscrit dans ces relations tu utilises la banque de graines finale je crois donc en 2018 c'est ça que tu as réévalué et est-ce que tu as regardé la dynamique de la banque de graines c'est-à-dire que tu as un temps à T et un temps T plus 1 et tu montres que c'est assez corrélé en gros on a vu passer une graphique vite fait et finalement est-ce que tu as essayé de calculer la différence du stock semencier et de le corréler pour un peu voir l'aspect dynamique vous voulez dire le changement de la banque de graines est le corréler à la banque de graines initiale ou ce genre de choses plutôt au carabre ou quoi c'est-à-dire à l'activité du carabre initialement mes modèles je ne les ai pas construits comme ça ma variable que je souhaitais expliquer c'était vraiment l'évolution de la banque de graines à proprement parler c'est-à-dire que c'était un ratio entre la banque de graines en 2018 et en 2017 et après coup j'ai utilisé plutôt cette méthode mais en fait ça revient exactement ça revient au même ok tu retrouves les mêmes résultats c'est-à-dire que soit soit j'explique la banque de graines 2018 en fonction de la banque de graines 2017 et des carabres etc ou alors que j'explique la variation en gros de la banque de graines en fonction des carabres etc c'était pareil d'accord et ça m'a amené à me poser une question qui a été un peu posée par Marc je crois mais auquel j'ai pas eu la réponse à ma question en tout cas est-ce que tu as une idée soit sur tes données soit dans la littérature parce qu'en fait je connais mal cette littérature de la taille de l'effet de cette prédation des graines par les carabes par rapport à d'autres processus que ce soit des processus biotiques de la prédation par des oiseaux ou d'autres de la mortalité naturelle est-ce qu'en gros les carabes ils régulent 5% ou est-ce qu'ils régulent 80% et est-ce que tu pourrais pas utiliser tes données justement avec cette idée de la dynamique un peu temporelle pour explorer cette question alors oui moi ce que je m'étais amusé un peu à faire avec cette relation c'est de savoir à partir de quelle quantité de carabes on a une régulation et on pourrait aussi imaginer utiliser cette relation pour essayer de dire telle augmentation de carabes ça permet de réguler de 5% en plus ou je sais pas etc à l'heure actuelle moi j'ai pas de chiffres à apporter comme ça mais on pourrait imaginer le faire après je pense que ça sera peut-être plus solide de le faire justement avec un dispositif d'expérimentation où on contrôlerait vraiment la présence et l'absence des carabes après donc concernant la banque de graines il y a très peu d'études en fait qui ont traité de la banque de graines mais il y a d'autres études qui se sont plutôt intéressées à l'effet des carabes sur les germinations des adventices et plutôt à ce stade là et en utilisant justement des expérimentations et elle montre justement que la présence de carabes peut diminuer de 30% genre j'ai en tête 30% les germinations d'adventices etc mais je pense que ça va être très variable suivant l'espèce pris en considération etc mais c'est sûr qu'à terme je pense qu'il faut aller davantage vers ce genre d'indicateur sur la quantification vraiment de l'apport des carabes oui parce que ça permet en effet juste de savoir si on espère 5% ou 90% c'est quand même pas du tout la même chose en termes de levier un peu opérationnel après il y a des études de modélisation qui estiment que si on a une perte de graines de 40 à 50% dans les parcelles ça devrait impacter la dynamique des adventices et de tel pourcentage de prédation avec la méthode des carabes des prédations alors ça vaut ce que ça vaut mais on les atteint on peut les atteindre ok merci après j'ai peut-être quelques questions sur le chapitre 5 avec cette fameuse arbre de régression parce qu'il y a peu de personnes qui t'ont questionné là-dessus alors moi j'ai trouvé la démarche intéressante surtout que tu la complètes avec la démarche de Gotelli qui est hyper intéressante pour essayer d'évaluer la contribution des espèces à une fonction donc ça j'ai beaucoup apprécié lire ça après je me suis posé deux questions un peu sur la méthode je me suis dit c'est marrant parce que tu utilises cette méthode mais tu utilises les abondances absolues de tes espèces et puis et puis ce que tu montres en fait alors peut-être que je caricature et que tu ne vas pas être d'accord mais j'ai eu l'impression qu'en fait ce qu'on retrouvait c'était que c'était plutôt les espèces qui étaient abondantes qui ont une gamme de variations un peu plus importante que les autres qui sortent et qui vont entre c'est de l'ordre de quelques individus par parfait et puis toutes celles qui sont faibles en gros elles ressortent alors je me suis dit est-ce que c'est juste statistique tout simplement quoi si tu n'as pas de variabilité là-dedans tu ne vas pas pouvoir mettre en évidence que tu as des seuils comme ça qui permettent de moduler ta régulation donc je me suis dit est-ce que c'est ça et est-ce que tu as essayé du coup en présence absence en prenant le même jeu de données et en faisant les arbres de régression sur du 0,1 alors non je n'ai pas fait avec la présence absence par contre par rapport aux espèces dominantes et qui ressortent ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a des espèces notamment des espèces comme les carapes du genre Brachinus par exemple qui peuvent être extrêmement abondants ou Encomenus dorsalis etc quand j'ai fait mes tests eux ils ne ressortaient pas alors sur mes arbres initiaux je ne les ai pas inclus mais en parallèle j'ai fait des tests en mettant toutes les espèces et ils ne ressortaient pas pas nécessairement là dans mes arbres finaux moi ce que j'ai mis c'est les espèces potentiellement consommatrices de graines et celles qu'on pouvait considérer potentiellement comme des prédatrices et qui auraient pu aussi ressortir dans ces arbres là en fait c'est un peu ce qu'on voit là en fait dans cet arbre là on a cette espèce là qui est plutôt une espèce carnivore et ce qui est marrant c'est qu'on voit que lorsqu'elle est présente dans les observations on a une prédation qui devient beaucoup plus variable que lorsqu'elle est absente en fait où on a des niveaux plafonnés donc je m'attendais potentiellement à ce que ces prédateurs ressortent aussi dans les arbres mais ça a pris c'est plutôt marginal et parce que ça m'a échappé en lisant est-ce que tu retrouves exactement les mêmes résultats avec l'approche de Goteli par rapport à tes arbres de régression ou ça te donne des choses qui sont différentes alors de tête exactement je ne peux pas dire mais globalement les espèces que je retrouvais dans mes arbres ressortaient aussi avec la méthode de Goteli après au niveau des arbres de régression la subtilité c'est que parfois au moment de faire la séparation donc de partir entre deux branches l'espèce qui est sélectionnée en théorie pourrait y en avoir plusieurs en fait et c'est uniquement celle qui conduit à deux groupes très différents en termes de prédation de graines qui est sélectionné mais il y en a d'autres aussi qui auraient pu jouer le rôle c'est ce qu'on appelle les surrogates split et ça j'avais essayé aussi de les identifier mais souvent c'est les mêmes espèces en fait qui reviennent dans l'arbre mais aussi en surrogate split ok alors après je me suis aussi heurté à une petite difficulté c'est que j'ai essayé de réconcilier tu vois certains résultats que tu as dans tes chapitres 3, 4 et puis ceux d'après et puis j'y suis pas toujours arrivé et puis on le voit dans ta présentation il y a des choses qui nous échappent on sait pas trop pourquoi alors on aime bien on dit que c'est complexe donc du coup c'est facile parce que comme c'est complexe on peut trouver toutes les relations mais je me suis demandé alors pour essayer dans cette optique de réconcilier je me suis dit déjà entre le chapitre alors je crois que c'est le chapitre 5 et le chapitre 8 il y a dans un des chapitres tu montres que Cupréus bah oui donc c'est ça Cupréus il tend plutôt il participe en tout cas de la régulation des graines parce qu'il est sélectionné dans ton approche et puis dans la manip où tu essayes un petit peu en mésocosme de regarder les effets individuels et combinés là en revanche tu te dis quand tu mets Cupréus j'ai un effet qui diminue et donc en fait bon bah probablement j'ai un effet interactif et du coup je me suis dit bah en fait c'est quoi ta conclusion Cupréus il fait quoi selon toi et est-ce que tu arrives à expliquer cette variabilité de réponse dans tes expérimentations est-ce que c'est purement lié au design expérimental ou parce que c'est complexe ou est-ce qu'il y a d'autres raisons alors oui je pense que c'est lié en partie au dispositif expérimental c'est-à-dire que les mésocosmes bon c'est plus grand que les mésocosmes mais ça reste quand même un milieu assez étroit en gros où les carabes sont contraints un peu d'interagir les uns avec les autres après au champ peut-être où le milieu peut être plus complexe peut-être que ces interactions elles sont diminuées aussi et aussi au champ on a quelque chose qui est au niveau temporel qui est plus large et peut-être qu'elles peuvent répartir plus facilement aussi leur période d'activité ou leur zone d'activité qui pourrait expliquer peut-être qu'au champ on détecte des effets de complémentarité qu'on n'aurait pas on n'aurait pas dans les mésocosmes après aussi dans les mésocosmes un peu une explication qu'on pourrait donner pour expliquer pourquoi certaines graines sont moins consommées que d'autres c'est peut-être aussi qu'en présence des compétiteurs ou des potentiels prédateurs ces graines-là elles ont été peut-être délaissées au profit des autres graines qui étaient peut-être qui représentaient un apport meilleur pour les carabes parce que peut-être elles étaient plus faciles à consommer où elles apportaient plus de nutriments et du coup certaines étaient délaissées dans le contexte de compétition au profit d'autres ok et c'est un peu décevant dans ta manip qui est hyper sympa d'ailleurs dans des micro-coses je crois où tu mets une espèce qui peut induire un stimulus un peu comportemental bon oui il ne se passe rien mais donc on reste un peu sur notre fin on ne sait pas trop d'où vient cette interaction négative je pense que justement la différence majeure entre les micro-cosmes et les méso-cosmes c'est la taille du dispositif les micro-cosmes ils sont tellement petits je pense que l'évitement entre les carabes il ne peut pas y en avoir ils sont bloqués dans la même boîte et ils ne peuvent pas du tout vraiment se cacher alors que dans les méso-cosmes c'est quand même plus grand c'est un environnement plus complexe je pense que si les granivores se sentaient menacés par exemple par la présence de poissies ils ont pu plus facilement léviter se cacher réduire leur activité etc je pense ok je vais te poser une autre question mais elle m'a échappé je vais retrouver où est-ce que j'en suis ouais si c'est ça en fait je me suis demandé aussi si tu avais alors évidemment c'est facile de dire pourquoi tu n'as pas regardé ça alors que tu as déjà fait énormément de choses mais à la fin dans le dernier chapitre on explore cet effet multi-prédateur avec un design substitutif et tout et c'est hyper intéressant de faire ça et je me suis demandé est-ce que tu as regardé dans tes jeux de données alors je ne sais pas lesquels mais terrain un peu et est-ce que tu as je me suis dit je me suis dit qu'il serait intéressant de faire du lien entre un peu l'estimation de la prédation de graines que tu fais en microcosme ou en mésocosme où tu as un peu une idée de la contribution individuelle de certaines espèces et c'est de faire le lien entre ça et tes données terrain soit en regardant la relation nombre d'espèces ou diversité de tes communautés et régulation soit en extrapolant même en appliquant un peu ces taux de prédation et voir si tu arrives à prédire quelque chose est-ce que c'est des choses que tu as explorées ? alors par rapport au mésocosme ce que j'ai essayé de faire un peu pour raccrocher par rapport à ce que j'ai fait sur le terrain c'était de voir si j'avais un effet de métraitement par exemple en plus uniquement des taux de prédation sur les germinations et de la banque de graines j'ai voulu aussi utiliser ces mésocosmes pour voir si j'avais un effet sur la dynamique des adventistes donc à la fois sur les germinations et la banque de graines donc du coup globalement j'ai détecté un peu des effets de certains traitements sur le nombre de germinations dans les mésocosmes donc certains traitements par exemple avec Amara Similata qui réduisait les germinations et sur la banque de graines j'ai pas détecté d'effet quoi mais en ce qui concerne les taux de prédation en fait relevé dans les mésocosmes je pense qu'on peut les comparer en partie avec ce qu'on observe au champ mais ce qu'il y a à savoir c'est qu'ils ont extrêmement évolué au cours de l'expérience c'est à dire qu'au début de l'expérience lorsque j'ai fait mes premiers lâchers de carabes dans les mésocosmes j'avais des taux de prédation qui étaient très très forts même trop forts donc j'ai décidé de réduire un peu le temps d'exposition de mes cartes etc. et qu'au cours du temps ils ont extrêmement diminué alors ça ça peut être lié au fait que les mésocosmes étaient un dispositif ouvert que je n'ai pas 100% contrôlé donc il n'y avait pas de filet autour des mésocosmes et que les carabes ont pu fuir etc. mais qu'aussi la fin de l'expérimentation s'est finie un peu au début de l'été et qu'une partie des carabes rentre en diapose à ce moment là donc après c'est difficile du coup de choisir à quel moment je compare avec les données que j'ai au champ etc. mais je pense que oui ça aurait pu être ok tu ne l'as pas expliqué en particulier après j'ai d'autres questions sur le sur d'autres aspects nous allons sur le chapitre 3 sur ton modèle conceptuel que tu fais dans les SEM tu n'as pas mis d'interaction entre le contexte paysager et l'intensité de gestion locale et ça ça m'a un peu étonné je me suis dit tiens c'est marrant parce que s'il y a bien un truc qui ressort à chaque fois c'est qu'il y a toujours une interaction forte entre le paysage et le local je me suis demandé s'il y avait une justification à ça parce que tu ne peux pas mettre des flèches dans tous les sens et aussi pourquoi tu avais juste des flèches de graines pro-animale vers carabes et pas dans l'autre sens sachant qu'après tu montres que dans l'autre sens ça a du sens aussi pour la première question sur les interactions en effet si j'avais une interaction que si j'avais pu mettre une interaction c'est celle-là que j'aurais mis parce qu'elle m'a déjà plusieurs preuves qu'elle existe mais en fait je suis limité un peu par la complexité du modèle et par rapport au nombre d'observations que j'ai ce qui fait que je suis obligé de me limiter dans le nombre de variables que j'ajoute dans le modèle et sur le nombre d'interactions et le nombre de flèches en gros que j'ai dans ce modèle c'est pour ça que je me suis limité à ne pas inclure des interactions parce que sinon mais le modèle t'indique aussi si tu as des missing paths là il ne te dit pas qu'il te manque cette passe je ne pense pas qu'il prend en compte les interactions dans les missing paths il va vraiment me dire pour expliquer graines il te manque un effet paysage que tu n'as pas mis par exemple ou ce genre de choses mais il ne va pas me dire il y a un effet significatif interaction gestion paysage par exemple mais voilà c'est sûr que si j'aurais pu le complexifier davantage j'aurais aimé inclure ces interactions et ensuite pour les flèches les doubles flèches ça aussi c'est quelque chose que j'aurais bien aimé parce que ça m'a posé problème un peu de pourquoi parfois j'ai des relations négatives parfois positives mais alors moi la méthode que j'ai utilisée c'est Peacewives SCM alors moi d'après ce que j'ai compris avec la méthode il ne peut pas prendre en compte en fait de ce genre de feedback et donc ça c'était vraiment une limitation alors j'ai lu une étude où ils ont changé ils ont essayé de faire ça justement c'était l'étude de Jaco je crois en 2018 mais je n'ai pas été très convaincu par la manière dont ils ont essayé de faire ça alors de mon côté je suis resté dans l'idée que cette méthode à l'heure actuelle telle qu'elle était conçue en fait elle ne te permet pas de dire dans quel sens va vraiment la relation elle te dit qu'il y a une relation mais après c'est sur la base de ton schéma conceptuel de causalité que tu dis en fait c'est dans ce sens là mais au final voilà ma conclusion c'est de dire qu'en fait les carabes jouent sur les ressources mais les ressources jouent sur les carabes aussi c'est probablement dans les deux sens et probablement que ça évolue aussi au cours du temps ok et je ne sais pas combien j'ai encore de temps François tu me dis une ou deux minutes une ou deux minutes bon je vais sélectionner tant qu'on en est là dessus tu montres aussi des effets que tu ne discutes pas tellement en fait tu dis qu'il y a un effet de la diversité des crops dans le paysage sur tes granivores je crois et puis il y a un effet plutôt de la connectivité entre habitats semi-naturels et les cultures sur les omnivores et c'est sympa on est content mais je me dis c'est quoi la raison c'est quoi l'interprétation écologique de ça pourquoi les granivores répondent plus alors pour les granivores qui dépendent de la diversité des cultures donc ces cultures ça peut être vu comme différents habitats alors on aurait pu s'attendre que ce soit la richesse des carabes qui répondent à cette diversité des cultures et là c'est plutôt l'abondage des ressources mais on peut s'imaginer que dans les paysages avec une diversité importante de cultures il y a aussi une diversité peut-être plus forte de ressources trophiques et qui va favoriser du coup les carabes indirectement et pour les omnivores l'histoire de la connectivité c'est que parmi ces omnivores et notamment les espèces dominantes comme Poissius cupreus Pteropticus melanarus c'est des espèces qui n'utilisent pas énormément le vol pour se déplacer et donc très probablement leur colonisation de la parcelle dépend justement de la connectivité entre la culture et les habitats semi-naturels dans lesquels ils vont retrouver un refuge ce qui pourrait expliquer que plus la parcelle elle est connectée ou le paysage est connecté entre les différents éléments et plus les omnivores vont pouvoir circuler et coloniser plus facilement les parcelles ok si le temps file du coup je vais peut-être juste te poser une autre question et qui est peut-être un peu plus large mais tu l'évoques à la fin de ton exposé là tu parles de l'intérêt d'utiliser les traits fonctionnels et puis tu parles de différentes choses et donc je me suis demandé tiens si tu pouvais faire n'importe quel expé là-dessus n'importe quelle approche tu ferais quoi et tu partirais sur quel type d'approche parce que bon quand on dit les traits c'est sympa mais en gros qu'est-ce que tu ferais concrètement ? alors quelque chose qui me titille un peu et c'est ce qu'on discutait avec Elsa c'est notamment déjà regarder la variation au sein d'une même espèce d'un trait fonctionnel qui peut être pertinent comme par exemple la taille et voir comment d'un contexte à un autre cette taille au sein d'une espèce qu'on aurait identifiée comme une espèce clé pour la prédation des graines pourrait varier alors il y a quelques études qui nous portent à croire qu'a priori ça pourrait marcher je pense à l'étude de Dicotter en 2016 qui montre que dans les paysages avec une dominante d'agriculture biologique justement certains carabes sont plus grands en taille que dans des paysages dominés par de l'agriculture conventionnelle etc et donc on pourrait s'imaginer qu'en plus ça a un rôle derrière l'efficacité des carabes à consommer donc ça ça pourrait être une autre une piste mais après au niveau des les traits fonctionnels moi ce que j'avais fait sur les analyses sur le rôle des carabes sur la prédation et la régulation des graines à l'échelle européenne j'avais aussi exploré quelques indicateurs basés sur les traits fonctionnels sur la diversité des traits fonctionnels donc en considérant plusieurs traits ou en considérant un trait mais il s'avère que ça ne ressortait pas comme les indicateurs a priori les plus pertinents pour expliquer la prédation des graines et la régulation des graines donc c'est pour ça que je me suis contenté d'utiliser des indicateurs simples comme l'abondance des omnivores parce qu'a priori ça ressortait quand le temps et juste après je me tais sur cette approche fonctionnelle est-ce que tu as regardé si tu as commencé à faire des choses les liens un peu qu'il y aurait entre la forme des mandibules et puis la taille des graines tu vois un truc qui serait vachement lié au processus ou pas du tout alors les mandibules moi j'aurais vraiment aimé pouvoir utiliser ça mais le problème c'est qu'il y a vraiment peu d'informations à l'heure actuelle qui est disponible sur ça et du coup j'étais limité par ce manque d'informations et clairement je n'avais pas le temps de prendre le temps de faire des mesures là-dedans mais c'est clairement je pense qu'un travail qui pourrait être fait c'est relier les traits fonctionnels des mandibules des carabes aux traits fonctionnels des graines pour essayer de mieux comprendre et puis ça permettrait ensuite pour établir des réseaux trophiques aussi de faire des prédictions sur certaines relations qu'on pourrait avoir entre les carabes et les graines et je crois qu'il y a des études qui sont un peu pas forcément sur les traits fonctionnels mais basées sur la taille des carabes pour essayer de prédire quelles graines pourraient être consommées je crois que c'est il y a des choses qui sont en train d'être faites là-dessus ok bah merci beaucoup en tout cas et encore bravo pour ta présentation et ton document merci merci Adrien je vais passer la parole à Sandrine puis après à David pour nous faire un petit topo oui donc je vais prendre la parole donc vas-y donc voilà on y est aujourd'hui donc je vais juste intervenir pour donner des éléments un peu sur la genèse de la thèse et puis sans dérouler avant de m'adresser aussi à Benjamin après donc en fait ça fait un moment en fait que Benjamin qui travaille autour de cette problématique de la prédation des graines puisque ça a commencé par un stage de fin d'études d'ingénieur donc là tu étais plutôt vraiment sur les échelles fines et le comportement décorable et le microcosme et donc je pense que tu as vraiment accroché sur la problématique et donc malheureusement il y a eu un contre-temps en termes de financement de thèse qui fait que tout ça a dû être reporté donc tu en as profité pour aller travailler un peu dans un milieu de positionnement différent donc tu as vraiment dû revenir et donc c'est vrai que ton enthousiasme pour le sujet en fait nous a vraiment poussé à trouver ces financements ici une demi-bourse un état programme SMASH et donc le complément par ce projet européen DOR qui a évidemment modifié et amplifié peut-être le côté un peu générique des recherches qu'il a pu développer dans la thèse donc voilà pour mon texte c'était juste pour souligner que vraiment c'était quelque chose d'important pour toi et que c'était une chose que tu voulais vraiment faire et pour aujourd'hui que c'était vraiment une très bonne décision le deuxième point important qui a été cette thèse peut-être par rapport à d'autres c'est que c'était une aventure collective du fait de la grande interdépendance en fait avec les collègues européens dans le projet BIOWARE qui font partie des chapitres de la thèse donc je pense que là enfin moi j'ai été vraiment j'ai suivi ça de plus loin que d'Eve qui porte le projet mais j'ai été vraiment impressionnée de la façon dont entre doctorants vous avez interagé vous avez discuté vous avez aidé parce que vous vous êtes retrouvé quand même avec un sacré challenge de la vie et notamment très rapidement justement la collecte de ces données de façon harmonisée etc sur plein plein de variables qui sont rarement mesurées ensemble donc vous avez fait à vitesse rapide vraiment ce qu'on fait dans beaucoup de projets de recherche avec plus d'expérience donc chapeau là-dessus et je pense que ce côté entraide il était vraiment chouette de voir vous parliez vraiment souvent tous les cas tout simple ça c'est vraiment chouette et je pense que ça montre aussi une capacité à travailler en groupe qui est importante je pense que la façon de vous être organisée pour porter les responsabilités et tout ça c'est vraiment très chouette je pense une bonne expérience je pense qu'on sera d'accord avec ça donc ça c'est important comme apprentissage je pense évidemment je voulais quand même dire que ce côté interdépendance t'as quand même un peu stressé au cours de ta thèse parce que j'ai quand même pendant longtemps posé la question est-ce que t'aurais pu tes données pour mener à bien sur les quatre pays en fait les analyses que t'as envisagé ça a été le cas avec un petit peu de retard mais je pense que t'as vraiment la force de travail a fait que t'as réussi à analyser et même au-delà d'interpréter et de rédiger ces résultats donc chapeau pour ça mais donc également donc ça donne une ampleur à te donner une générosité à tes résultats importantes mais je voulais quand même rappeler que ça t'a un petit peu aussi à certains moments après sur le déroulé de la thèse je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les membres du jury mais c'est vrai que j'ai parlé de ton enthousiasme et de la volonté vraiment d'y aller après quand je pense à ces années qu'on a passé ensemble peut-être ce qui me vient à l'esprit c'est des mots comme avoir une capacité de travail persévérance une constance tu as toujours eu un front tu as toujours été vraiment super efficace donc aussi je pense que ça c'est bien vu aussi aujourd'hui beaucoup de réflexion de prudence de précaution quand le choix de tes démarches qu'est-ce que ça veut dire comment tu es un portrait et tout ça et ça je pense que c'est une sacrée qualité donc il y a eu beaucoup d'échanges qu'on a eu dans le consortium du OR aussi avec Del et moi et je pense que c'est aussi une qualité importante en recherche donc savoir se questionner voilà moi ce qui m'a aussi un peu quand même beaucoup impressionnée c'est la fin de la rédaction de tes et notamment la discussion générale parce qu'en fait celle qui est dans le manuscrit c'est quasiment ton premier jet quoi c'est quasiment à changer donc je pense que c'est une démonstration que malgré en fait des analyses notamment des analyses importantes à l'échelle européenne qui sont à l'ACK en fait tu as vraiment pendant tout le temps projité et du coup ça t'a permis d'avoir ce recul donc ça c'est très chouette je prends mes notes parce qu'on donc voilà non en fait c'est un peu tout ce que je voulais dire donc moi je suis évidemment ravie d'être là aujourd'hui et de voir de voir cette exposition et des discussions en fait et évidemment enfin je pense qu'on l'a compris le travail qui est à accomplir il est à la hauteur voire il surpasse largement les attentes qu'on avait qui étaient pourtant assez importantes donc vraiment je vous l'ai félicitée pour tout ça merci et puis donc sur notre personnel évidemment enfin bon les gens qui connaissent le comprendre donc je pense que enfin moi j'ai toujours beaucoup apprécié nos échanges depuis mon stage et après et je pense que je pense que c'est au niveau scientifique mais c'est aussi au niveau de ta personnalité je suis sûre que les collègues de l'équipe et du coup de son durable sont d'accord avec ce constat donc merci beaucoup merci Sandrine David tu prends la parole oui merci Benjamin je vais garder mes commentaires courtes parce que tout le monde a déjà très bien exprimé mes pensées je pense que tu connais déjà mon point de vue sur toi tu es un vrai vrai tu es c'est tellement génial de travailler avec toi en fait c'est les dernières trois années sont vraiment chouettes j'ai apprécié ton intelligence ton envie de creuser les questions c'est vraiment chouette de travailler avec toi c'est les dernières trois années cinq années en fait avec ton master ce sont un travail tellement top pour moi un pire tellement top pour moi félicitations c'était un super thèse vraiment un super thèse bien joué merci moi aussi j'ai pris énormément de plaisir de travailler avec vous durant ces dernières années merci aussi de m'avoir offert cette opportunité de faire la thèse avec vous je ne regrette vraiment pas mon choix d'être revenu parmi vous merci de m'avoir aussi offert cette ouverture à l'international à laquelle au début je ne me sentais pas forcément capable mais qui au final ça a été juste génial et puis aussi comme tu disais Sandrine entre les doctorats on s'est apporté un soutien une entraide qui a été fabuleuse et aussi l'équipe au niveau de Dijon qui est juste aussi génial ici mais tout le support technique mais aussi de réflexion qui m'ont apporté et tout ça en fait ça n'aurait pas été possible seul je n'aurais pas pu le faire et on a vraiment une aide technique qui est juste formidable aussi à Dijon donc vraiment un grand merci à tous ok merci je vais prendre la parole pour terminer un peu cette série de questions et d'entrevues alors moi je m'associe de toute façon on ne peut pas faire autrement parce que vu la qualité de ton rapport et de ta présentation orale on ne peut que la qualité à la fois sur tes capacités de rédaction moi j'ai trouvé que c'est un des meilleurs rapports de thèse que j'ai pu dire et notamment j'ai trouvé que c'est hyper intéressant de faire un point pour conclure pour résumer etc qui nous remet à chaque fois dans les principaux messages importants etc donc je pense que tu as vraiment très bien travaillé cet aspect là pour le lecteur pour moi c'était vraiment agréable à lire et ta présentation elle est aussi j'ai trouvé hyper pédagogique je remarque même que tu as remanié complètement l'ordre de l'agencement de ta présentation donc c'est encore un nouvel effort intellectuel qui je trouve vraiment appréciable merci pour ce travail tu as abordé plein de choses différentes heureusement tu n'as pas approché la partie réseau parce que c'est encore quelque chose de supplémentaire c'est quelque chose qui me reste à faire et du coup j'ai des questions moi je travaille un peu sur les réseaux en ce moment donc c'est des choses qui m'intéressent donc je te poserai quelques questions à ce sujet là sur ces réseaux comment est-ce que tu si tu avais la possibilité d'assembler des réseaux d'interaction comme ça sur des communautés de Carab comment qu'est-ce que tu comment tu l'utiliserais après pour pour proposer des pistes de gestion et comment tu ferais le lien entre l'assemblage d'un réseau trophique comme ça et des propositions de gestion au champ etc est-ce que tu as déjà des idées parce que je travaille là-dessus sur des réseaux d'interaction mais plutôt arbres, frugivores etc donc on monte on fait ces réseaux-là et on a déjà pas mal de problèmes des données manquantes ou des biais d'échantillonnage etc et puis il y a tous les aspects quantitatifs dans l'interaction comment tu prévois de faire ces choses-là alors pour le coup c'est vraiment une approche que moi je n'ai pas mis en place et que je ne maîtrise pas énormément alors déjà pour construire le réseau je pense que c'est déjà un défi en soi parce que soit on peut se baser sur les données issues de la littérature mais qui est fortement incomplète sur certains aspects je pense ensuite il y a tout ce qui est analyse moléculaire mais là aussi on est limité par le fait que c'est encore un peu émergent et qu'il n'y a pas énormément d'études qui utilisent ça et après il y a aussi tous les aspects un peu de prédiction un peu par rapport à ce qu'on sait que tel carabe est capable de consommer telle ou telle graine est-ce qu'on peut extrapoler et prédire quelles autres graines ils pourraient consommer qui n'ont pas été encore étudiées donc je pense qu'on peut un peu mobiliser ces différentes approches pour essayer d'avoir des réseaux plus complets même si dans ma tête ça reste encore un énorme défi je pense pour avoir quelque chose de complet et ensuite après comment utiliser ces réseaux alors moi l'idée qui m'était venue mais je pense qu'il y a mille façons peut-être d'utiliser ces réseaux c'est d'essayer de voir comment ils peuvent évoluer en fonction de l'environnement et du contexte environnemental mais aussi de la composition en carabe dans la communauté pour voir justement quand est-ce qu'on a des réseaux qui sont plutôt orientés sur la consommation des graines et qui va favoriser cette prédation des graines donc c'est voir comment ce réseau évolue et notamment peut-être utiliser un indicateur comme le ratio d'interaction qui va plutôt vers les adventices par rapport aux interactions qui vont sur les proies animales regardez si ce réseau tropique est plus orienté sur les graines ou pas et peut-être c'est peut-être une utopie mais peut-être qu'on peut identifier aussi des contextes où ce réseau serait un peu multi-service et il pourrait à la fois fournir une prédation des graines mais aussi éventuellement une prédation des ravageurs des cultures je pense qu'avec parce que j'ai vu qu'avec les données moléculaires ça s'est fait notamment sur les réseaux de pollinisateurs il y a eu des choses qui ont été publiées là-dessus donc je pense que ça va relativement sortir mais il y a quand même le problème tu as essayé d'y répondre un petit peu en parlant du problème qu'on avait d'identifier quelle partie du végétal a été consommée parce qu'on ne sait pas en fait je ne pense pas qu'il y ait actuellement des marques qui soient capables de différencier graines versus feuilles associées à une identification d'espèces donc ça ce sera probablement enfin je pense que ça peut déjà amener beaucoup de choses je pense qu'au niveau des analyses moléculaires je pense que c'est peut-être potentiellement les dépôts de pollen qu'il peut y avoir sur les carabes plus que les fragments de végétaux puisqu'a priori la consommation vraiment de feuilles ou de fragments de végétaux par les carabes c'est a priori plutôt rare donc ça serait peut-être des contaminations liées aux pollens ou ce genre de choses à ce moment-là ce sera à mon avis un fragment enfin ce ne sera pas hyper important c'est-à-dire qu'il y a moyen de monter quelque chose d'assez pertinent en utilisant l'outil moléculaire et d'ailleurs un des défis de l'équipe autrichienne c'est à travers ces analyses moléculaires qui sont à l'heure actuelle très qualitatives c'est-à-dire on détecte la présence ou non de la proie dans le contenu stomacal c'est d'essayer aussi de le quantifier pour savoir s'ils en ont consommé beaucoup ou pas et ça à l'heure actuelle je pense que c'est vraiment un progrès on n'a pas trop de méthode là-dessus ce serait bien à terme de progresser davantage et du coup ce que tu me proposes là je pense ça me fait penser à ce qui sort actuellement sur les réseaux d'interaction c'est les approches méta-réseau c'est-à-dire assembler un réseau à l'échelle régionale et de voir de contraster des réalisations de réseaux localement dans les parcelles et de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui varie ça je pense ça peut être des approches qui c'est énormément de travail c'est énormément de travail dans le contexte des carabes parce qu'il y a plein d'espèces de carabes plein d'espèces d'adventistes donc ça se fait des qui sont généralistes et qui mangent un peu de tout je pense que ça ça ne simplifie pas les choses j'avais une autre question parce qu'en fait il y a quelque chose il y a quelque chose qui me questionne sur ces déplétions de banque de graines etc c'est la part jouée par les carabes versus les autres granivores etc est-ce que tu as une idée est-ce qu'on a des idées quantitatives de savoir ce que les oiseaux bouffent ce que les micro-mammifères bouffent par rapport aux carabes est-ce que c'est quel rapport de force il y a entre ces différents compartiments je pense que ça en fait la contribution de chacun des prédateurs je pense qu'elle va être variable de la région mais aussi du contexte par exemple les fourmis c'est plutôt autour du pourtour méditerranéen où elles ont joué un rôle par exemple autour de Dijon dans les milieux tempérés elles ne jouent pas vraiment un rôle sur la prédation des graines après en ce qui concerne les micro-mammifères il y a des études qui comparent vraiment carabes micro-mammifères qui étudient les deux en parallèle notamment comment chacun répond différemment aux patchs de graines etc après avec les micro-mammifères ce qui est un peu plus délicat c'est qu'ils fournissent aussi un disservice en causant des dégâts sur les cultures je pense sur les oiseaux aussi on peut retrouver pas mal d'informations par rapport à l'expérimentation qui va être faite à Dijon au printemps il va y avoir justement pas uniquement un suivi des carabes mais aussi un suivi des micro-mammifères et des oiseaux ce qui peut un peu permettre de mieux quantifier vraiment l'apport de chacun de ces prédateurs après est-ce que ça ça peut pas être la source justement d'absence de corrélation que tu trouves entre l'abondance des coléoptères et puis la dynamique de la banque de graines c'est ce que je me suis demandé un petit peu ah ben oui oui forcément plus que là on focalise uniquement sur les carabes alors certes a priori c'est censé être les prédateurs de crènes prédominants dans ces parcelles là mais on n'est pas du tout à l'abri que les micro-mammifères aussi aient joué un rôle majeur alors pour le coup moi dans l'ensemble des mesures de cartes de prédation que j'ai utilisées il y avait une cage d'exclusion par dessus qui permettait d'exclure les invertébrés donc les micro-mammifères et les oiseaux mais après au sein des invertébrés il y a d'autres organismes que les carabes qui aussi pouvaient joindre ok et après j'ai d'autres questions qui concernent plus qui sont connectées avec la biologie des carabes l'approche réseau du coup ça m'a fait aussi penser à ça c'est des notions qu'on appelle en réseau les threat matching ou les phénological matching est-ce que dans vos expériences au champ vous avez mesuré quand vous avez regardé l'abondance de carabes etc est-ce qu'il n'y a pas un problème potentiel de matching entre la phénologie des adventices peut-être que les adventices elles produisent le maximum de leurs graines à une période où vous n'avez pas fait vos mesures et compte tenu les carabes peuvent disperser peut-être que vous avez des effets qui brouillent complètement les pistes à ce niveau-là parce que c'est peut-être pas la période où il y a le plus de graines d'adventices présents au moment où vous capturez vos carabes etc donc nous là on a réalisé les échantillonnages essentiellement au printemps parce que les carabes sont connues pour être très actifs durant le printemps mais ils le sont aussi pendant l'automne et c'est vrai que notamment pour expliquer ce renouvellement de la banque de graines ça aurait pu être intéressant de faire des échantillonnages vraiment tout le long de l'année puisque ces carabes et cette prédation des graines peut aussi s'effectuer à d'autres moments au cours de l'été ou en automne il y a peut-être de la pluie de graines aussi oui oui de quantifier la pluie de graines il y a des choses qu'il faudrait faire alors au niveau des graines nous ce qu'on a c'est avec le vortice donc l'aspirateur de terrain qui nous a permis un peu d'échantillonner la disponibilité des graines mais c'est vrai que le réaliser sur une année entière ça pourrait nous permettre de mieux placer vraiment les pics de dispersion des graines et identifier enfin ce serait à ce moment là que les carabes joueraient un rôle majeur j'ai une question sur le paysage parce que tu montres que la complexité du pays est quelque chose d'important etc mais est-ce que tu pourrais en dire un peu plus est-ce que tu as une idée sur les éléments du paysage sont des éléments clés pour expliquer l'abondance des carabes par exemple à part la complexité qui est juste il y a un paramètre global alors on sait que dans ces paysages il y a des habitants en particulier qui vont jouer des rôles plus importants que d'autres notamment la présence de prairies qui peuvent être des sources de carabes je pense notamment à la thèse de Sarah Labrouillère qui s'est intéressée notamment à la présence d'autres cultures au sein du paysage et qui montrait que ces prairies étaient importantes mais aussi que la présence de colza pouvait être très importante dans le paysage puisque souvent dans les cultures de colza les communautés de carabes sont beaucoup plus abondantes et qu'il y avait même des phénomènes que parfois si la culture de blé par exemple était adjacente à une culture de colza les carabes pouvaient justement un peu quitter le blé pour privilégier le colza donc il peut y avoir voilà tous ces phénomènes avec les phénomènes les éléments du paysage qui peuvent expliquer les différents effets sur les carabes on sait aussi que suivant la guilde trophique les omnivores ou les granivores mais aussi suivant les espèces elles peuvent répondre de différentes manières à certains éléments du paysage il y a notamment une étude récente de Kelly Jowett en 2019 qui montre justement que suivant l'espèce de carabes elles vont répondre différemment et pareil pour la guilde trophique donc c'est assez difficile un peu d'essayer de concilier tout ça mais on sait quand même d'après la littérature qui est plutôt bien fournie sur les effets du paysage que voilà les prairies par exemple jouent un rôle majeur la connectivité aussi entre les éléments on va jouer un rôle majeur etc. Ok après j'ai juste après je ne vais pas te poser trop de questions parce que je pense que je vais être un peu fatigué quand Paul travaillait sur les carabes etc. qu'on faisait des manips il prétendait enfin il disait que les carabes sont capables d'enfouir des graines c'est à dire que il y a un peu comme chez les rongeurs qui sont des granivores la densité de graines va influencer le comportement consommateur c'est à dire du coup granivore prédateur versus fouisseur est-ce que les mêmes choses sont observées chez les carabes notamment est-ce que dans l'expérience que tu fais en microcosme est-ce qu'ils enterrent des graines est-ce qu'ils en cachent et s'ils en cachent est-ce que c'est pas un problème majeur parce qu'ils contribuent à la dispersion l'efficacité des graines est-ce que tu as observé ce genre de choses alors dans les microcosmes il y avait des graines qui étaient enfouies mais je pense que c'est parce que j'utilisais du sable et c'est probablement les mouvements du carabes dans le microcosme en fait qui fait que certaines graines se retrouvaient enfouies alors dans la littérature moi j'ai pas lu énormément de choses enfin j'ai pas vu de choses par rapport à ce comportement alors il y a quelques espèces en particulier oui qui ont ce genre de comportement et qui notamment vont aller stocker des graines des ressources alimentaires aux endroits où elles ont pondu les oeufs pour les larves en prévision mais a priori c'est quand même très ponctuel moi j'ai pas souvenir d'avoir lu vraiment qu'il y avait un comportement de stockage des graines par les carabes et puis la dernière chose c'est que la manip que tu présentes au chapitre 7 avec les ploisons plastiques et tout ça ça m'a rappelé les déboires qu'on a eu enfin c'est vraiment c'est super compliqué ces manips de comportement on sait jamais ce qu'on teste vraiment et notamment avec les ploisons plastiques je suis pas sûr que la vue que les carabes réagissent beaucoup à la vue ils sont plutôt j'ai l'impression après je me trompe peut-être après dans ce dispositif c'était ça c'était pas c'était pas la capacité du carabe à voir à travers la barrière mais en fait il avait le carabe sur lequel on mesurait la consommation des graines était capable de se déplacer dans tout le dispositif et donc de rentrer vraiment en interaction avec les autres carabes donc c'était pas juste une histoire de visuel il y avait aussi du coup l'odeur mais aussi des contacts directs qui étaient possibles ouais ok et qu'est-ce que alors dans la question tu sais quoi tes projets d'avenir après ta thèse alors à long terme je sais pas trop encore il faut que je prenne le temps de la réflexion mais à court terme du coup je vais m'impliquer davantage sur l'expérimentation dont je vais vous parler au niveau de Dijon et comme ça s'intègre vraiment dans la continuité de ma thèse c'est vraiment avec grand plaisir que je vais m'impliquer dans cette manip d'autant plus qu'initialement un des objectifs de ma thèse c'était ce genre de réaliser ce genre d'expérimentation mais avec le projet Bioware l'échelle européenne etc. ça a un peu dévié et donc je suis vraiment curieux de voir cette manip comment ça va donner après pour mon avenir à plus long terme la recherche ça m'a beaucoup plu c'est pour ça que j'avais la volonté de faire cette thèse et éventuellement continuer dans ce domaine là après je suis conscient que c'est un domaine aussi qui est assez difficile niveau professionnellement et que je n'ai pas la certitude à terme d'avoir un poste fixe etc. donc c'est pour ça que je me laisse le temps de la réflexion aussi par rapport à ça mais en tout cas c'est vraiment un domaine que j'apprécie énormément là tu pars avec un bon bagage c'est gentil merci je pense qu'on va délibérer donc je ne sais pas je vais me déconnecter je vais mettre le live sur YouTube en pause et après je propose à Dave ou Sandrine de m'envoyer un message ou un email pour que je me reconnecte ensuite on fait comme ça pour que j'arrive à me déconnecter de Zoom si je vais faire ma touche si je vais faire ma touche si je vais faire ma touche je vais faire ma touche si je vais faire ta je vais faire ta pas si je vais foire moi moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501